Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, mon cher Richard, dont c'est la fête aujourd'hui, la Saint-Richard, Trugares de Or, à Outroux Président, Évide Beza de Hed en Mans, Essand Brieck, Évichillaou, Mère Braïse. C'est quelques mots en breton, Monsieur le Président, pour vous remercier d'être venu ici, à Saint-Mrieux, pour écouter les maires de Bretagne. Avec mes collègues, présidents des AMF bretonnes, nous avons décidé d'organiser ces premières assises à la suite de votre discours du 10 décembre dernier. Nous avons souhaité consulter tous les exécutifs bretons sur deux volets. Dans quel état d'esprit sont les maires en cette fin de mandat ? Et les résultats sont vraiment surprenants. Et quel est le ressenti social des maires sur leur territoire ? 500 maires ont répondu à notre enquête. La collecte et l'analyse ont été faites par les universitaires de l'Université de Bretagne Occidentale. Ces premières assises nous donnent une photographie de notre région en 2019. En tout état de cause, elles témoignent de l'implication des élus locaux pour leur territoire. Nous avons sélectionné quatre thèmes, car nous pouvions tous les échanger. Quatre thèmes pour échanger avec vous. Quatre thèmes qui feront l'objet de propositions constructives. Quatre thèmes qui pourraient donner lieu à un droit à l'expérimentation que nous appelons de nos voeux et que vous avez évoqué à Quimper lors de votre venue. La décentralisation est une belle idée. Elle révèle les diversités de notre beau pays et de ses belles régions. Et vous êtes ici, M. le Président, dans une région de voyageurs. Profondément européenne et attachée à sa terre. Aimant intensément la France et fière de ses racines, de son histoire et de sa culture. Nous allons vous faire des propositions, M. le Président. Et nous vous demandons que ces premières assises des maires de Bretagne initient l'acte 3 de la décentralisation. J'aurais pu prendre de nombreuses images pour illustrer mon propos et illustrer la Bretagne. J'ai choisi celle d'Astérix. Comme dans le village gaulois d'Astérix, qui se trouve en Bretagne, nous sommes capables de nous chamailler ou de nous disputer. Mais comme dans le village d'Astérix, nous savons nous rassembler, nous unir et en faire une force pour notre territoire. Je vous livre les 4 thèmes que nous allons évoquer en votre présence. Repenser la relation État-collectivité locale. Réinventer le bloc communal. Assurer un aménagement et un développement équilibré du territoire breton. Renforcer et consolider la cohésion territoriale bretonne. Un breton illustre, François-René de Châteaubriand, disait ceci. Presque toujours en politique, le résultat est contraire à la prévision. Alors, faites-nous confiance. Nous sommes tournés résolument vers l'avenir et nous allons bâtir le futur ensemble. Merci, Dominique Cap. Alors, est-ce que je peux oser ? Logiquement, vous prenez la parole tout à l'heure d'ici une heure. Si jamais vous le souhaitez, on peut mettre un micro à côté de vous. Et si vous souhaitez prendre la parole et intervenir, je me permets, Dominique Cap, si vous souhaitez prendre la parole et intervenir pendant les tables rondes, n'hésitez pas. Vous êtes invité, donc vous pourrez prendre la parole. Eh bien, écoutez, on va attaquer cette première table ronde. Merci, Dominique Cap, Dominique Cap qu'on retrouvera d'ici quelques instants. Mais tout de suite, c'est Yves Blunven qui va me rejoindre sur scène. Pour chaque thématique, les présidents de l'association des maires des départements bretons feront des propositions concrètes qui seront illustrées aussi par les propos de trois maires bretons à chaque fois. Comme tout à l'heure, il faudra aller vite. On a grosso modo un quart d'heure par thématique. Et donc, renforcer et consolider la cohésion territoriale bretonne. C'est la thématique que va développer Yves Blunven, le président de l'association des maires du Morbihan. Trois des dîles bretons vont l'accompagner. Pierre Méhanierie, ancien ministre, bien sûr, et maire de Vitré. Nadine Kersodi, c'est la présidente de l'association des maires ruraux du Finistère. Et Thibaut Guignard, maire de Ploc d'Hermitage et premier vice-président du conseil départemental des Côtes d'Armor. Vous allez vous tous témoigner sur cette scène-là, de cette dynamique bretonne. Bonjour à vous, déjà. Je pense que M. Menuri n'est pas loin, il arrive. On va évidemment parler de cette dynamique bretonne qui a besoin, qui aurait besoin, Yves Blunven, d'un second souffle pour peut-être enrayer Yves Blunven. Ce décrochage dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Comment l'expliquez-vous, Yves Blunven ? Historiquement, les Bretons ont toujours eu une volonté de prendre leur destin en main. Monsieur le Président, juste en préambule, vous dire qu'à peu près la moitié des personnes qui sont intervenues dans la salle avant votre arrivée sont intervenues sur cette cohésion territoriale. Et que dans le questionnaire, dans l'étude qui a été faite par nos universitaires chercheurs, on revient régulièrement sur cette thématique. Et pourtant, la Bretagne a toujours été considérée comme un territoire exemplaire en matière de cohésion territoriale. On est une région riche de diversité. Cette péninsule, ce mélange entre la mer et la terre, entre l'armoire et l'argoate, ces îles, ces territoires ruraux, ces pôles urbains, ces petites métropoles, mais aussi ces bourgs dynamiques, ces petits chefs-lieux de cantons dynamiques que nous avons la chance d'avoir sur le territoire. Une véritable culture de la coopération en Bretagne. Si vous regardez les lois voinais, les lois sur l'intercommunalité, les bretons ont toujours été en avance dans ce domaine-là. Une volonté reconnue de prendre notre destin en main. Et dans l'étude qui vient de sortir, on voit que le moral des maires est encore relativement bon en Bretagne, parce qu'ils ont envie de prendre leur destin en main, ils ont envie de faire bouger les choses, mais ils ont besoin qu'on les aide. Et puis, on ne peut pas parler de l'esprit breton sans parler de l'empreinte du célib sur les élus bretons, parce qu'à une époque, cette Bretagne s'est soudée, quelles que soient les sensibilités des uns et des autres, pour faire sortir notre territoire d'une léthargie dans laquelle ils se trouvaient. Tout ça, c'est l'ADN de la Bretagne. Dans les années 70, on a eu des activités qui ont été extrêmement structurantes sur notre territoire. Je pense à l'agriculture et l'agroalimentaire qui ont permis de drainer des activités économiques partout, dans tous nos bourgs, dans tous nos territoires. La Bretagne est pionnière et pourtant, et pourtant, depuis 10 ans, on sent le décrochage. Depuis 10 ans, on sent et on a le sentiment que ces territoires ruraux décrochent par rapport aux territoires littoraux. L'affrontement n'existe pas entre les villes et les campagnes chez nous, mais on sent ce décalage qui se crée entre les villes et les campagnes. Et ce qu'on a vécu ces derniers mois avec les Gilets jaunes l'a encore mis en évidence plus qu'avant. Et pourtant, on est dans une Bretagne rurale qui continue à investir. Les plus beaux exemples d'investissements innovants se trouvent dans les territoires ruraux, que ce soit sur les thématiques de la transition énergétique, que ce soit sur les thématiques du social. Des questions ont été posées tout à l'heure sur le vieillissement de la population. Des questions ont été posées sur la problématique de qu'est-ce qu'on fait de nos personnes âgées demain. On sait très bien que les territoires ruraux, face à ces problèmes de vieillissement, ont su inventer, par exemple, l'EHPAD hors les murs. On sait faire des petites maisons à proximité des coeurs de bourg, mais aidez-nous à faire en sorte que les bailleurs sociaux continuent à accompagner les communes rurales dans les investissements. Voilà, c'est tout ça que je voulais dire dans ce premier constat et qui résume assez bien l'ambiance qui règne ici autour des maires ruraux. Des maires volontaires, des maires qui ont envie de se battre, mais qui ont besoin d'être aidés. Merci Yves Blanc. Alors Pierre Méhenury, ancien ministre, bien sûr, et maire de Vitré, ce décrochage-là, aujourd'hui, vous, sur le territoire, vous le sentez ? Vous avez le micro. Un peu moins Vitré. C'est vrai. Nous essayons de répartir, mais je voulais mettre l'accent sur deux points. Moi, je suis né dans une commune rurale. J'y suis attaché. Et une question est posée. J'ai ici la liste des taxes d'habitation posées par chaque commune. Elle varie de 400 euros par rapport à Vitré et de 600 par rapport à Rennes. Le changement de taxes d'habitation ou la suppression va-t-elle enlever cet avantage qu'avaient les communes rurales d'une moindre taxe d'habitation et qui permettait de compenser une partie des frais de transport entre la ville-centre pour accéder aux services ? Donc, les maires sont venus me trouver, des maires ruraux, en disant, mais M. le Président de Communauté, qu'est-ce qui viendra habiter dans nos communes demain, rurales, si cet avantage que nous avions va être supprimé ? Voilà la première réflexion. Et la deuxième, M. le Président, nous sommes dans un territoire où nous manquons de main-d'oeuvre dans les métiers industriels et artisanaux. Et je mesure l'angoisse des familles quand on oriente leurs enfants vers l'enseignement technique ou l'enseignement professionnel. Et il y a un mot qui fait tilt pour les familles. C'est le mot université. Pourquoi, demain, n'expérimentons pas des universités des métiers pour donner la même considération à un jeune qu'il aille vers l'enseignement technique ou qu'il aille vers l'université ? Merci. Thibaut Guignard, maire de Ploc-Larmitage et premier vice-président du Conseil départemental des Côtes d'Armor. Ce qu'on va faire, on va déjà définir un peu la ruralité. Il n'y a pas une ruralité. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà une définition de cette ruralité ? Oui. Bonjour à toutes et à tous, monsieur le président, mes chers collègues. Je pense que, justement, ce travail de définition de la ruralité, il reste à faire. Parce qu'il n'y a pas une ruralité, il y a des ruralités. On ne rencontre pas les mêmes difficultés. Si on est dans une commune, on va dire, de l'hyper-ruralité, comme je l'ai entendu tout à l'heure du côté de Saint-Conan et de la CCKB. Si on est dans une commune rurale aux portes d'une agglomération, Armelle Bottorel comprend de quoi je veux parler. Ou si nous sommes dans une commune littorale, voire insulaire. On a entendu les particularités des communes insulaires tout à l'heure. Et lorsque nous avons, pour prendre un exemple, travaillé avec monsieur le préfet des Côtes d'Armor sur le schéma départemental d'accessibilité des services au public, on s'est rendu compte que des communes considérées comme rurales bénéficiaient de la quasi-totalité des services au public que pouvait attendre la population, alors même que des communes littorales étaient en déficit de services au public. Alors que dans notre présentation, notre imaginaire collectif, les communes littorales sont favorisées par leur position géographique et par rapport à leur attractivité. Donc je pense qu'il faut prendre le temps, parce qu'on ne peut répondre à une problématique que si on la cerne bien, que si on la définit bien. Il faut qu'on prenne le temps collectivement de définir ce qu'on entend par ruralité, par les ruralités. Et je pense que ça pourrait être une première étape du travail, monsieur le président du groupe de travail sur la ruralité, qui a été installé ces jours derniers par la ministre Jacqueline Gouraud. Merci Thibaut Guignard. Nadine Kersodi, vous êtes donc présidente de l'association des maires ruraux du Finistère. Alors dans le sillon des Gilets jaunes, justement, les maires ruraux criaient en décembre dernier leur ras-le-bol dans une tribune, adressée directement aussi au président de la République. Un appel de détresse intitulé, non pas j'accuse, mais j'existe. Les territoires ruraux sont, selon vous, justement les territoires aujourd'hui délaissés. C'est toujours le cas ? Écoutez, c'est le ressenti des élus. Lorsque vous les rencontrez, on parle des villes, on parle du développement des villes, et puis il y a les autres d'un côté. Bon, on voit bien peut-être des améliorations, mais faisant partie d'une commune qui est à la fois rurale et littorale, à l'extrême pointe du Finistère, je n'oserais pas parler du Cap-6-1, parce que la dernière fois que je me suis insprimée là-dessus, justement à l'hôtel de Lassay, il y a quelques semaines, il y a un député qui a dit, ah, évidemment, le Cap-6-1 perdu là-bas. Alors donc, franchement, c'est un peu péjoratif. J'ose espérer qu'il y ait un peu plus de considération quand même avec nos élus nationaux. Mais n'empêche qu'en effet, je suis à l'extrême pointe du Finistère, que l'on appelle le Cap-6-1, avec un label grand site, mais nous avons cette difficulté qui est la loi, la pointe du rat, qui est bien connue, mais avec cette difficulté à la fois d'être les problèmes du SMUR, nous n'avons pas de SMUR, on n'a pas le haut débit non plus, mais je salue l'existence de Mégalice, parce que quand même, c'est un syndicat, quand on voit ce qui se passe, et là, je m'adresse au maire de Pont-l'Abbé, quand on voit ce qui se passe dans les autres départements en France, estimons-nous heureux d'avoir un syndicat chez nous. Il y a une question de controverse tout à l'heure, avant votre arrivée sur Mégalice, justement. Les délais sont longs et encore plus longs quand on habite au bout du Finistère. Alors, je peux vous assurer, les problèmes de mobilité, on les connaît aussi, parce qu'on est obligé d'utiliser sa voiture pour aller au travail, parce qu'on est dans une périphéricité qui est à la fois un atout et un handicap. Bon, la loi littorale, on parlait à l'hôtel de la Selle, il y a quelques semaines, de la différenciation territoriale, et je suis attachée, c'est vrai, à une expérimentation qui consiste à avoir une déclinaison régionale de la loi littorale. Je sais qu'il y a des freins au niveau de la Constitution, mais elle permettrait quand même, je pense, puisque nous avons un maillage de communes complètement différent par rapport à ce qui se passe dans les autres départements, mais pourquoi ne pas tenter le coup et nous permettre... Et là, je parle, je m'adresse aux collègues maires qui n'ont pas eu de permis depuis plus de 5 ans, de permis de maison individuelle. Il ne s'agit pas de construire n'importe où, parce qu'en plus, comme on dit, on est un territoire qui a préservé avec notre label de qualité paysagère. Donc voilà. Merci, Nadine Kersoli. Monsieur le Président, c'est là, on vous a directement aussi interpellé. Si à un moment, vous voulez réagir, n'hésitez pas à prendre la parole. Yves Blunven, on parlait tout à l'heure de décrochage, l'agriculture, justement, vous l'avez évoqué, l'agroalimentaire breton ont dévissé littéralement durant ces 10 dernières années. D'où, Gade, c'est un pilier de notre économie que nous n'avons pas su soutenir ou su accompagner convenablement ? Oui, c'est clair. Je disais, ça faisait partie des atouts de la Bretagne pendant de nombreuses années. Cette activité importante qu'est l'agriculture et l'agroalimentaire souffrent. Elle souffre pour, d'abord, des causes de concurrence internationale. On est sur un marché international, puisqu'on est le garde-manger de l'Europe, voire de plus loin. Et on doit se battre avec d'autres pays qui ne respectent pas les règles comme nous, on peut les respecter. Et puis, la deuxième chose, il y a aussi une attente sociétale différente qui oblige notre agriculture et notre agroalimentaire à évoluer. Et c'est cet accompagnement des mutations qu'on n'a sans doute pas suffisamment anticipé. Et il faut absolument qu'on continue à le faire, parce que, comme le dit la région, la Bretagne est une terre d'expertise au niveau alimentation. Et je pense qu'il ne faut pas jeter en brèche tout ça. Il faut absolument capitaliser sur cette histoire et ce lien fort avec ce métier. C'est un métier important et, encore une fois, structurant pour nos milieux ruraux. Si vous voulez prendre la parole aussi, n'hésitez surtout pas. Pas trop longtemps, Pierre Meignuri, est-ce que je sais que vous avez une capacité à voir, prendre le micro et ne pas le lâcher ? Non. Simplement, ici, il faut voir le formidable effort fait par le monde agricole en 50 ans en Bretagne. On leur doit un coup de chapeau. Et quand je vois l'agribachine, aujourd'hui, y compris des moyens de communication, je souffre pour beaucoup d'eux. Et je vois le taux de suicide, aujourd'hui, en agriculture. Il faut faire vraiment quelque chose. Après le pain et l'eau, le plus grand besoin de la personne, c'est le besoin de considération. Thibaut Guignard, à deux mois des élections européennes qui approchent maintenant, il y a un sentiment de délaisement du territoire avec des conséquences probables dans les urnes dans les deux mois à venir ? Est-ce qu'on peut parler de cohésion territoriale sans se mettre en perspective avec les politiques européennes ? Je pense que non. Aujourd'hui, dans le cadre des réflexions qui sont les nôtres pour redynamiser les territoires, et notamment les territoires ruraux, il faut aussi prendre en compte ce que l'Union européenne est capable de faire pour nos territoires. Alors, malheureusement, aujourd'hui, la politique de développement rural, elle est limitée à un petit programme, qu'on appelle le programme leader, rattaché à la politique agricole commune, alors même que nous avons véritablement besoin d'un agenda rural européen, c'est-à-dire une ruralisation de l'ensemble des politiques européennes, de façon à ce que les territoires et les citoyens qui y habitent se sentent considérés, comme le disait à l'instant Pierre Méhenury, car si on regarde bien qui a voté pour les eurosceptiques, notamment en Europe orientale, qui a voté pour le Brexit au Royaume-Uni, ce sont bien les territoires ruraux. Et moi, je ne voudrais pas qu'il y ait d'un côté les grandes villes, les métropoles qui réussissent, qui sont ouvertes sur l'Europe, ouvertes sur la mondialisation, et puis les territoires ruraux qui se sentiraient délaissés, qui souffriraient et qui se refermeraient sur eux-mêmes, notamment par un vote eurosceptique. Alors, comme je sais qu'aujourd'hui, il y a de nombreux pro-européens et même peut-être le premier d'entre eux parmi nous, je voudrais lancer un appel pour que véritablement, dans le projet européen de la France, il y ait une place pour les territoires et notamment pour les territoires ruraux. Merci Thierry Guignard. Alors, on va passer aussi aux propositions. Aux propositions concrètes. Vous préconisez, Yves Leven, un plan Marshall de la ruralité augmenté en concertation avec l'État. Concrètement, Yves Leven, ce serait quoi ? Oui, concrètement, M. le Président, c'est après des années où on a quand même favorisé le développement des villes et des métropoles, la loi MAPTAM, on réclame aujourd'hui un vrai plan Marshall sur l'agriculture, enfin sur la ruralité et sur les territoires ruraux. Ce plan Marshall que l'on réclame, ça peut s'imager avec régulièrement des remarques qui ont été faites tout à l'heure dans la salle par le déséquilibre des dotations de l'État vers les communes rurales ou vers les communes urbaines ou les villes. C'est presque du simple au double. Cette différence n'est plus supportable. Il faut rééquilibrer les choses. Ça mettra peut-être du temps, mais il faut une vraie volonté pour faire avancer les choses. Nous, ce qu'on vous propose, M. le Président, c'est d'inventer ensemble une ruralité augmentée. Alors qu'est-ce que c'est une ruralité augmentée en Bretagne ? C'est tout simplement partir des constats que 80% des Bretons, mais 80% des Français veulent vivre à la campagne. Mais quand ils disent qu'ils veulent vivre à la campagne parce que ça présente des avantages, ils veulent aussi un certain nombre de choses. On a parlé du très haut débit. On a parlé d'un certain nombre de choses. Plusieurs questions ont été posées tout à l'heure sur les déserts médicaux. On ne peut plus accepter de voir aucun médecin s'installer dans certains territoires ruraux. C'est apporter des services publics sous différentes formes. On ne va peut-être plus les avoir de la forme qu'on les avait avant, mais les maisons des services publics existent. Il faut généraliser ces maisons des services publics. Il y a un dispositif qui marche très bien en Bretagne. C'est l'appel à projet autour de la dynamique des coeurs de bourg. Il y a eu un premier appel à projet qui a bien fonctionné l'année dernière. Cette année, on croule sur les candidatures. On a entre 3 et 4 fois plus de candidatures que l'année dernière pour la même enveloppe. Ne laissons pas ces motivations des élus. et je répète, les maires bretons sont motivés, mais il faut les accompagner. Si on partage cette enveloppe de 14 millions, non plus entre 20 dossiers, mais entre 200 dossiers, on ne va jamais y arriver. Donc il faut accompagner cette ruralité augmentée par des moyens financiers supplémentaires. Et pour prendre un autre exemple, le dispositif, le contrat de ruralité ou la décile, c'est beaucoup trop compliqué quand on prend la liste des cases qu'il faut remplir pour être éligible. Arrêtez avec tous vos dispositifs compliqués. Venez nous accompagner sur tous les projets innovants en ruralité de façon simple et pragmatique. Un mot à rajouter, Nadine Kersely. Pour vous dire, la mentalité que nous avons ici dans cette pointe de Bretagne, et je parlerai du Finistère, c'est vrai que nous, on a l'habitude de dire toujours Varok Atao Dom Dei. Ce qui veut dire en avant toujours et allons-y. Ça reflète notre mentalité et nous ne baissons pas les bras, nous gardons toujours cette gnaque, même s'il y a toujours, on va dire, le rouleau compresseur avec des barrières qui nous empêchent d'aller. Mais on continue parce que persuader que ce que l'on fait, ce n'est pas pour nous, mais pour les générations à venir. Et nous avons envie de vivre et de ne pas être des éternels oubliés. Et je voudrais vous remercier parce que lorsque nous avions rencontré votre Premier ministre, nous avions demandé qu'un agenda rural puisse être mis en place. Donc je me félicite qu'il soit lancé, il a été lancé la semaine dernière, mais je voudrais aussi qu'il aboutisse à vraiment des choses concrètes. Il faut agir. Agir au vu de ce que l'on voit auprès de nos concitoyens, mais agir aussi au vu de ce que les élus, et je voudrais saluer ici, l'ensemble des élus, à la fois les maires, mais ces 500 000 élus municipaux qui sont quasi bénévoles et qui, au quotidien, justement, participent à l'animation et à la vitalité de nos territoires. Donc ne nous oubliez pas. Nous sommes là et nous sommes là aussi pour aider à condition que l'État soit aussi facilitateur. Voilà ce que je voulais vous dire. Nadine Kersodi. Un dernier mot. Je vois que Pierre Mignuri a pris le micro et après, si on veut rester dans les tons, et là, on est plutôt pas mal déjà. Un dernier mot, Pierre Mignuri. Oui, l'Afrique et l'immigration vont être au coeur des débats politiques des 20 prochaines années. La Bretagne peut être un modèle de participation au développement de l'Afrique. Je l'ai vu par les jumelages. Si un certain nombre de fonds européens passaient par les communautés qui ont des jumelages avec l'Afrique, je puis vous assurer qu'on éviterait les démagogies concernant l'immigration et l'Afrique. Donc là, il y a des fonds européens et la Bretagne serait un modèle de coopération avec des régions en Afrique plutôt que de voir l'argent passer par les grandes structures et la corruption parfois. Donc nous pouvons beaucoup aider à ce débat sur l'Afrique et l'immigration. Alors très, très rapidement. Yves Blenven et Thierry Nia. Très rapidement. Allez-y, allez-y. Monsieur Thierry Nia. Oui. Juste parce que je suis parfaitement d'accord avec ce que disait ma collègue sur le fait qu'il faut un État qui soit un État facilitateur et non pas prescripteur. Les collectivités territoriales, nous sommes capables d'inventer, nous sommes capables de nous organiser, nous sommes capables d'innover. Je prendrais juste un exemple. En Côte d'Hermort, nous avons lancé le dispositif ici, Intercollectivité Info. Alors je pense que vous prenez comme ça, tenez vers le haut le micro, plus haut. Ici, comme Intercollectivité Info. Comme ça. Votre main est trop basse, Intercollectivité Info qui permet donc dans chaque accueil des communes, dans chaque accueil de l'intercommunalité, dans chaque accueil du conseil départemental, d'avoir un premier niveau d'information sur l'ensemble des politiques publiques portées par les collectivités territoriales. Donc cela permet de replacer la mairie au cœur du dispositif des services publics et cela permet de donner un premier niveau d'information et un accompagnement aux usagers dans l'accueil des mairies, que ce soit une politique portée par la mairie, par l'agglo ou par le département parce que les citoyens ont quand même du mal un petit peu à s'y retrouver et ce dispositif montre qu'on est capable de s'organiser, on est capable de mutualiser, on est capable de faire tomber les frontières administratives mais pour cela, il faut aussi qu'on ait un État qui nous accompagne et qui nous aide. Merci à vous. Yves Levin, dernier mot. Oui, juste pour dire, M. le Président, qu'on aurait pu traiter ce problème en pleurant. Vous l'avez vu, c'est pas comme ça qu'on veut agir. Les Bretons sont motivés mais il faut nous aider à relever le défi de faire en sorte que cette ruralité puisse être prise en considération un peu mieux au niveau de l'État. Merci à vous, Thibault Guignard, Nadine Kersedi, Pierre Méhignury et Yves Blundin. Merci à tous les trois. Vous pouvez bien sûr rejoindre la salle. Dominique Cap, je vous demande de bien vouloir me rejoindre sur scène. On va maintenant passer à la deuxième thématique. Je vous propose donc de venir ainsi que Christine Lestrat de Mère de Pontivy, Annie Bras, Mère de Plouaret dans les Côtes d'Armor et Delphine David, Mère de Montfort-sur-Meux et conseiller régional. Merci évidemment à vous de prendre place ici. Alors je n'ai pas cette chance de vous connaître toute physiquement donc je vais peut-être me tromper des fois quand je vais m'adresser à l'une ou l'autre. Veuillez m'excuser. Non, je ne dirais pas ça. Pas deux fois quand même en l'espace d'une heure. Ça va. Alors Dominique Cap, les maires aiment ce qu'ils font. On l'a vu dans l'enquête cependant, ils n'ont pas forcément l'impression d'être aidés dans leurs tâches voire même que l'empilement des normes, Yves Blenven en faisait écho tout à l'heure, toutes ces strates publiques qui viennent complexifier leurs actions et en plus, ça peut coûter cher. Concrètement, aujourd'hui, de quel fait êtes-vous parti pour en tirer un tel constat Dominique Cap ? On est parti du fait effectivement, Yves est intervenu sur ce premier thème. Moi, je vais vous parler beaucoup des contraintes des normes, de la fracture numérique, etc. Donc du terrain, on va remonter ensuite avec mes collègues sur des relations nationales. Aujourd'hui, nos collectivités, on a une chape de normes qui arrivent, qui interviennent et on a des délais d'instruction des dossiers qui usent et qui fatiguent les élus. On a besoin d'une porte d'entrée, on en parlera tout à l'heure, d'une porte d'entrée vis-à-vis de l'État. Je cite souvent un exemple qui est assez chiffri et qui résume bien. Je devais faire un jour un sentier de randonnée dans un espace naturel. Tout l'aménagement me coûtait 20 000 euros, mais l'étude, pour le faire, coûtait 50 000. Donc, j'ai payé 50 000 euros d'études pour des travaux qui coûtaient 20 000. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est notre argent à tous. Les travaux étaient simples, mais la charge de contraintes qu'on avait, j'en ai eu pour 50 000 euros d'études. C'est un exemple. Comme ça, tous les maires en ont, on en a plein. Les délais, les contraintes, les difficultés, des services qui ne se coordonnent pas, qui disent des fois une chose, qui disent l'une et l'autre. Un deuxième exemple tout simple, c'était... M. Macron n'était pas président, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. J'étais un jeune maire à l'époque. On me demande de faire 20 % de logements sociaux. Je suis d'accord. Je veux faire ce ensemble du territoire, mais la loi électorale m'interdit de les faire. Donc, j'ai un service de l'État qui me dit « faites des logements sociaux » et l'autre qui me dit « vous ne pouvez pas les faire ». Bon, des exemples comme ça, on en a plein et c'est ça qu'il faut vraiment qu'on allège et sur le cas on trouve des solutions. Madame, si vous voulez réagir surtout, n'hésitez pas. M. le Président de la République, donc Delphine David, moi je suis maire d'une commune de 6 800 habitants à 25 km de Rennes. J'ai la chance d'être une petite cité de caractère et d'être anciennement une petite cité médiévale et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit et Paul Cardrao, maire de Passé, en a parlé aussi tout à l'heure lors de votre absence, nous avons quelques difficultés avec les architectes des bâtiments de France. Alors, je sais que c'est un sujet qui a été déjà traité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Pour autant, j'attire votre attention et là, je vais donner un exemple concret. On parlait tout à l'heure des maisons de santé. Nous sommes en train d'essayer de redynamiser notre centre-ville. Nous avons une friche commerciale qui pourtant avait été validée par un architecte des bâtiments de France il y a maintenant à peu près 8 ans. Donc, un bâtiment qui est, en somme toute, pas forcément très joli mais nous allons pouvoir le réinvestir en créant une maison de santé de 1500 m2. J'ai présenté le dossier à l'architecte des bâtiments de France qui aujourd'hui n'aime pas ce bâtiment et veut même réduire les surfaces commerciales, les surfaces, alors que je suis en train d'ailleurs de les remplir. J'espère à bon escient puisque c'est aussi un service important pour dynamiser un centre-ville que d'avoir la présence des médecins, des professions paramédicales notamment. Et là, il va falloir que je négocie bien sûr avec lui mais j'ai un refus. Et on pourrait vous en donner plein d'exemples qui ralentissent également puisque aujourd'hui aussi sur la lourdeur, je trouve que notre vie administrative n'est pas du tout calée à la vie économique et à la vie aujourd'hui. En termes d'innovation, on a besoin d'innover et d'expérimenter et l'ensemble des maires et des élus sont intervenus dans ce sens. Nous avons des idées, nous avons envie de faire encore et je pense en Bretagne, c'est vrai que nous sommes sur une terre vraiment d'expérimentation et d'innovation, certes, mais aujourd'hui, on a un carcan administratif qui est réel. On a aussi, je sais, des services de l'État qui souffrent parce qu'il y a aussi une diminution, Madame la Préfète, je sais, et on le sait aussi au sein de vos services. Pour autant, je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir un seul interlocuteur de facilité et surtout, M. le Président, faites-nous confiance, réellement. Ça va être un des messages, forcément, qui va être prononcé. Donc, Annie Brasdenis, maire de Ploirette. Ploirette, c'est une commune de 2 200 habitants qui est célèbre pour sa gare TGV et TER sur l'axe Rennes-Brest. Ploirette, Ploirette, 2 minutes d'arrêt. Ploirette Trégor. Ploirette Trégor, exactement. Alors, cette gare, on la doit au soutien du Conseil régional, on la doit à la ténacité de ses habitants et des maires précédents, on la doit à un comité de défense dont je suis la présidente et qui est toujours actif et sur le qui-vive parce qu'en ce moment, nous avons des préoccupations de dessert vers Brest, par exemple, et pour autant, M. le Président, à Ploirette, tout ne va pas si mal parce qu'à Ploirette, on est un pôle de service, on est bien dans notre agglomération, on est la porte sud de l'agglomération de l'Agnan-Trégor Communauté, on est un territoire rural, on est une commune labellisée commune du patrimoine rural, on est membre de Brudette, ce fameux réseau d'échange qui travaille sur le développement durable, on est une commune lauréate de l'appel à projet, de l'appel dynamisme des bourgs auxquels l'État est partie prenante, aux côtés de la région, de l'EPF et de la Caisse des dépôts devenue banque des territoires, et pourtant, M. le Président, je suis très inquiète. Voilà, et d'une inquiétude profonde, mais je suis sûre que vous allez me libérer de cette inquiétude, voilà, parce que toute l'énergie qu'on peut déployer localement, eh bien, quelquefois, elle peut être mise à mal par des décisions administratives qui viennent de vos services, M. le Président. Alors, par exemple, la semaine dernière, nous avons reçu dans notre EHPAD les services de l'ARS et du département pour notre contractualisation pour les cinq prochaines années. Et ça s'est super bien passé, nous aurons un CEPOM nickel, parfait. Seulement, voilà, on déplore juste un tout petit rien, des petits propos tenus par l'ARS qui nous ont sifflé aux oreilles de façon très désagréable. Ce propos est le suivant. Ça s'est bien passé, Mme le maire, ça s'est bien passé, Mme la Présidente du CCAS, mais la prochaine fois, l'horizon va s'assombrir. Vous ne pourrez plus être autonome dans votre gestion parce que votre EHPAD ne compte que 57 places et il faut en avoir 60. Bon, pas de problème, j'ai donc demandé à avoir 4 places de plus pour être sûre. Ah, ils m'ont dit, ah non, là, ça n'est pas possible parce que nous avons défini de nouvelles règles et voilà, on ne peut plus accorder d'aide à l'investissement si on ne compte pas déjà 80 places. Ah, mince ! Voilà, donc du coup, ces dictates, M. le Président, je vous le dis tout net, on ne peut pas les supporter. On ne peut pas les supporter. Voilà, donc du coup, ce que je pense, c'est que vous n'allez... Alors, je vous explique pourquoi on ne peut pas les supporter. Parce que, en fait, notre EHPAD, s'il fonctionne bien, c'est parce qu'en fait, on a un personnel motivé, mais c'est parce qu'aussi, il est ouvert sur notre commune, parce qu'on a une association qui s'appelle Pligia d'Urgan-Mazut, et Pligia d'Urgan-Mazut, eh bien, ça va chercher des financements pour faire les animations, M. le Président. Et puis, si on devait se fusionner, alors qu'on n'a aucun gain, c'est impossible. En administratif, on a une directrice, une fille qui fait la compta, qui fait l'accueil, etc., etc. Donc, zéro possibilité d'avoir des gains d'échelle. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi, quand les gouvernances locales fonctionnent bien, votre administration s'entête à définir des règles qui nous emmènent vers chez Kafka. Alors, pour être totalement honnête avec vous, M. le Président, durant l'heure précédente, il y a eu pas mal d'échanges avec les élus, et si l'autre jour, les oreilles des élus ont sifflé, je pense qu'aujourd'hui, les oreilles de l'ARS ont largement sifflé ce matin. Donc, voilà. Mano Strat, maire de Pontivy. Oui, donc, maire de Pontivy, président de Pontivy Communauté. Alors, Pontivy, Madame la maire de Saint-Brieuc disait que le cœur de la Bretagne était à Saint-Brieuc aujourd'hui, effectivement, mais je prétends être au cœur de la Bretagne, surtout d'une Bretagne à 5, à Pontivy, et puis, cœur de la Bretagne avec l'Oudeac, parce que je travaille bien avec l'Oudeac. Parce qu'en Centre-Bretagne, nous avons toujours besoin de nous battre. Toujours besoin de nous battre. Il suffit de regarder une carte de la Bretagne. Quand vous regardez une carte de la Bretagne, à chaque fois, je réagis. Vous voyez, les grandes villes se trouvent sur le pourtour de la Bretagne. Les grands axes sont sur le tour de la Bretagne. Enfin, tout est sur le tour de la Bretagne. Même quand vous avez mis en place des cars, M. le Président, les cars que l'on appelait les cars Macron ne passaient pas en Centre-Bretagne. Ils passaient dans les grandes villes. Donc, nous souffrons d'un problème de communication. Les routes se font petit à petit, mais elles devraient être terminées depuis déjà 10, 20 ans. Et puis, ça se fait petit à petit. Alors, la fameuse RN 164, qui, je le vois bien puisque je suis aussi conseillère régionale, je vais à Rennes de temps en temps et on voit que les tronçons s'ouvrent. Et puis, ça avance un petit peu comme du grand chantier. Ça avance un petit peu. Ça avance un petit peu et puis chacun en reparle. Et c'est vrai qu'il nous a été promis qu'elle devrait se terminer plus rapidement. J'y crois. Nous avons aussi l'axe nord-sud, le fameux axe Triskel qui part de Saint-Brieuc, justement, et qui redescend vers la Bretagne sud, qui, à partir de Potivy, va soit vers l'Orient, soit vers Vannes. Alors ça, c'est un axe qui devrait être terminé aussi depuis des années, mais qui tarde beaucoup plus à se terminer. Et là, nous avons besoin des aides autant de la région, d'ailleurs, que de l'État pour le terminer. Et puis, un axe qui nous manque vraiment en Bretagne centrale aujourd'hui, c'est l'axe ferroviaire. Il n'existe plus. Les trains de voyageurs ont disparu. Ils ont disparu il y a 30 ans, à un moment où, effectivement, ils avaient toute raison d'être abandonnés puisque les gens ne prenaient plus le train. Mais aujourd'hui, on parle transition écologique, on parle environnement et on parle de nouveaux modes de transport. Et le transport collectif revient au goût du jour. Seulement, eh bien, nous n'avons plus le train. Et à Potivy, nous avons des étudiants, nous avons à peu près 1 000 étudiants. C'est une chance de l'avoir en Centre-Bretagne quand même. Mais nos étudiants, en général, ce qui ressort, de l'aspect négatif, c'est que nous n'avons pas le train, les difficultés. Tout le monde n'a pas forcément une voiture. Et puis, on parle de faire disparaître la voiture. Mais comment faire disparaître la voiture en Centre-Bretagne ? Elle est nécessaire pour aller au travail. C'est un problème. On a parlé des problèmes de recrutement dans les entreprises. L'agroalimentaire, c'est l'essentiel de notre activité en Bretagne centrale. Difficulté, les entreprises ont des difficultés à embaucher, mais la mobilité est un des problèmes. A l'échelle de la communauté de communes, nous venons d'adhérer à EOP Solidaires pour mettre en place une plateforme de covoiturage. Mais bon, encore faut-il que les esprits changent. Mais le train serait important. Je me souviens, nous avons eu un débat public sur les liaisons nouvelles en matière ferroviaire. Je crois que c'est en Centre-Bretagne où le débat public a été le plus suivi. J'avais rencontré mes collègues de l'Oudeac, le maire de Carré, et nous avions défendu l'un des scénarios qui faisait que le TGV entrait davantage en Bretagne centrale et nous demandions qu'à partir de cette entrée un peu plus en Bretagne centrale, un TER desserve justement toute la Bretagne centrale. Je ne demande pas qu'il soit à l'Oudeac ou à Potivie, mais qu'il passe par Carré, qu'il aille jusqu'à Châteaulin. J'ai eu l'impression que le débat a été faussé, que les jeux étaient faits d'avance. Voilà pour les communications. Je termine rapidement, mais le carcan administratif, on le trouve, surtout quand on est à Potivie, donc au nord du département du Morbihan. Quand on s'entend bien avec la commune de l'Oudeac, on a toujours cette frontière départementale qui me paraît plus étanche que jamais. On a parlé de disparition de strates, je n'en vois aucune. Il faut peut-être repenser tout ça. et puis je voudrais quand même parler, ou alors je pourrais peut-être tout à l'heure y revenir, mais des services publics. Les services publics parce qu'en Centre-Bretagne, les services disparaissent et c'est la condition de la vitalité aussi. Potivie est une sous-préfecture. J'ai lancé au moment du grand débat, puisque nous avons organisé un débat à Potivie, justement sur les services publics parce que beaucoup ont disparu. J'ai lancé cette idée d'une sous-préfecture qui soit à l'échelle de la Bretagne centrale. Alors c'est Potivie, Pleuermel, mais j'aimerais que ce soit l'Oudeac. Mais là, il y a encore la fameuse frontière départementale. Mais quand nos services publics disparaissent... Oui, mais c'est aussi des emplois qui disparaissent. C'est aussi une population qui s'en va. Enfin bon, je m'arrête là, mais j'aurais encore beaucoup à dire. Il y a des choses à dire. Est-ce que je peux rebondir ? Très rapidement, s'il vous plaît. Et ensuite, c'est Dominique Cap qui va nous faire ses propositions aussi et parler du numérique notamment aussi. Alors je voudrais vous faire... Justement, l'État change et elle va être transformée en médiathèque. Ce n'est pas très grave. Cependant, ce que je voudrais vous faire toucher du doigt, c'est que cet endroit-là, qui était desservi par le train, c'était les bureaux les moins chers de tout l'Ouest pour les services de l'État. Et si vous imaginiez que le numérique, au lieu d'être toujours un système qui vide les territoires pour des concentrations urbaines et on pourrait imaginer de faire des paris et les services de l'État devraient en être les premiers pour une nouvelle décentralisation et que le numérique, ça soit une chance pour les territoires, une chance pour la décentralisation et pas un vide, ni un vide pour les campagnes, ni un vide pour les gens. Merci. Dominique Cap, alors on va parler évidemment du numérique puisque le développement du numérique qui est de la fibre qui revient dans plus de 75% des sondés, difficile d'assurer un aménagement et un développement équilibré de la Bretagne sans cette fibre. Alors que pensez-vous justement faire pour aider le monde rural à s'ouvrir un peu plus sur le monde numérique et accéder un peu plus facilement à la toile ? Alors oui, on parlait de la fracture numérique. Vous avez vu, M. le Président, on a mis les femmes mères à l'honneur et elles ont du jus, elles ont de l'énergie. Les femmes mères bretonnes. Je crois effectivement que l'enjeu de demain, c'est la fracture et notamment la fracture numérique. On parlait tout à l'heure à Pontivy des problèmes routiers. Globalement, les mères bretons sont satisfaits de l'ensemble des routes même si c'est dû au plan routier breton qui n'a pas été terminé et on voit les difficultés des territoires qui n'étaient pas desservis. Ceux qui ont été desservis par le plan routier breton, aujourd'hui, ont de très bonnes desserres. Il ne faut pas qu'on revive demain dans le cas de ce qu'on a eu dans le plan routier breton sur la fracture au niveau du haut débit et de la fibre. Donc c'est vrai, on a la chance d'avoir Mégalice. C'est une chance en Bretagne et nous allons proposer aujourd'hui que la Bretagne soit la première région fibrée de France. Ça fait partie de nos propositions. Je pense qu'on peut y arriver. Dans ma commune, chaque petit village, chaque petit hameau aura la fibre optique avant fin 2020 parce que je fais partie des zones AMI. Avant fin 2020, chaque hameau sera fibré. Et je salue François Cuyandre et la métropole qui le fait. C'est une fibre aérienne aussi. Ce n'est pas qu'une fibre. Aujourd'hui, l'aérien permet de déployer la fibre. Et je vais vous faire une proposition, M. le Président, sur la... J'en ai parlé avec le chéné Girard, sur la Bretagne, première région fibrée de France. Laissez-nous expérimenter. Moi, je propose que les opérateurs privés, Orange et CFR, qui aujourd'hui installent la fibre dans les zones urbaines, mettent dans une caisse de péréquation une certaine somme. J'ai 5 000 prises sur ma commune. Ça va être gratuit pour moi, Orange va le faire. 5 000 prises, mettons qu'ils mettent 1 euro pour dire une somme, 5 000 euros qui vont automatiquement dans une caisse de péréquation qui sert à fibrer automatiquement les territoires ruraux. Comme ça, on fait avancer en même temps les territoires urbains, les territoires ruraux. Et au final, ça ne coûte rien aux territoires urbains. Ils sont fibrés. Ça ne coûte pas plus cher aux territoires ruraux parce qu'il y a cette caisse de péréquation. Et au final, ça ne coûte rien aux opérateurs parce qu'ils augmentent le nombre d'abonnés et donc ils se retrouvent au final. Donc, laissez-nous expérimenter sur la Bretagne qu'on avance d'un seul pas les territoires urbains et les territoires ruraux et nous aurons demain, j'espère, la 1re région fibrée de France. Merci, Dominique Cap. Autre chose à rajouter, bien sûr ? Oui, on a évoqué les contrats administratifs et on a parlé des bâtiments de France, on a parlé de l'ARS. L'urbanisme. L'urbanisme. Là aussi, dans nos propositions, les propositions des maires de Bretagne, quelques éléments. Avoir un interlocuteur unique de l'État. On en reparlera encore tout à l'heure pour l'instruction de nos dossiers. Priorité et faire confiance à la vision des élus. C'est-à-dire que quand on présente un dossier, il faut que les gens qui nous accompagnent aient un a priori positif sur le dossier et non pas nous dire vous allez avoir un chemin de croix pour arriver au bout de votre dossier. Un maire qui porte un dossier, les maires sont des gens qui connaissent leur territoire. Quand ils portent un dossier d'aménagement, un dossier d'école, d'urbanisme et autres, il a travaillé, il connaît son territoire. Il faut qu'on ait un a priori positif sur le dossier qui est déposé et donc permettre de se développer. Avoir des délais plus courts d'instruction. On ne peut pas démarrer un dossier et finir 4 ans plus tard. Ce n'est plus acceptable. Limiter une interprétation arbitrage des textes. On peut avoir des textes votés à Paris et des interprétations différentes suivant les territoires. Ce n'est pas possible non plus. Et puis surtout, diminuer les normes et nous permettre de travailler. Allégeons tout ça. Merci. Merci Dominique Cap. Merci mesdames. Christine Lestrade, maire de Pontivy, Annie Brasse, maire de Plouaret dans les Côtes d'Armor et Delphine David, maire de Montfort. Sur me, merci à vous 4. On va continuer cette autre table ronde. Et maintenant, nous allons accueillir Armel Bottorel, présidente de l'association des maires des Côtes d'Armor. avec Armel, on va tenter de réinventer un maillage territorial qui tient compte de la tradition bretonne pour ce faire. Et donc, on va aussi accueillir des édiles. Gérard Pied, maire de Pluvigny. Emmanuel Couette, est-ce que c'est toujours d'actualité ? Oui, toujours présent. OK. Maire de Saint-Jacques de la langue, présidente de Rennes-Métropole. Marie-Claude Morvan, maire d'Anvec. Pour créer ce maillage territorial plus dense, il nous faut savoir travailler mieux ensemble à l'image ou pas des évolutions des intercos. Armel Bottorel, dans les Côtes d'Armor, la nôtre est passée par là. Il nous manque Annick Barré, maire de l'Aze. Annick Barré. Ah, ben voilà, c'est ça. Donc, à la place de Marie-Claude Morvan, je suis désolé, c'est ça. J'avais l'information, mais bonjour, bonjour à vous. Est-ce que tout le monde a sa place ? Mettez-vous à l'aise. Hop. Vous vous éloignez pas trop de moi non plus, n'ayez pas peur. On en a pour un petit quart d'heure, donc soyez à l'aise. Alors, Armel Bottorel, voilà, l'idée, c'est de parler évidemment des intercos. Aujourd'hui, il y a moyen de faire mieux, d'aller de l'avant aussi. Il y a une loi nôtre qui est passée par là, qui a changé un peu les règles du jeu, qui a déjà des incidences directement sur un territoire comme le vôtre, celui des Côtes d'Armor. Tout à fait. Une Côte d'Armor de 32, nous sommes passés à 8 intercommunalités. Mais justement, il va falloir pouvoir grandir en maturité et en compréhension et en aisance aussi et plaisir pour les élus. Alors, la culture de la coopération, ça a été évoqué, mais c'est vraiment, en Bretagne, une inscription extrêmement forte dans notre histoire. Il faut le dire, c'est dans l'ADN des Bretons. Et l'intercommunalité, c'est rapidement, en fait, essémé sur tout notre territoire de Bretagne en prenant au pied de la lettre l'essence même de la coopération entre territoires. une volonté pragmatique de faire ensemble ce qu'elle ne pouvait réaliser ensemble, ce qu'elle ne pouvait réaliser seule. J'ai un peu d'émotion, mes chers collègues, mais monsieur le président, ce maillage de l'intercommunalité, ce dialogue commune intercommunalité, il faut qu'on aille de l'avant avec souplesse. Alors, pour se doter d'un meilleur niveau d'organisation de services, de services attendus par la population, il nous faut porter un projet collectif, dynamique, ambitieux et qui tient bien compte de toute la diversité, de toutes les spécificités de nos territoires. Les îles du Bonan, le Crest-Bresse au centre-Bretagne, la métropole rennaise, toute cette diversité dans une solidarité pour vraiment porter ensemble les attentes et le devenir de nos citoyens. Je voudrais juste vous faire part de quelques paroles de maires qui ont été recensés dans cette... Le verbatim, un peu des maires. Voilà, le verbatim. Je ne suis pas demandeur de nouveaux transferts de compétences, je suis demandeur de moyens d'exercer nos compétences, c'est différent. Regarde ce que tu peux faire avec ton voisin. Bouge-toi, c'est impératif. Il faut y aller, il faut travailler en groupement, cela donne du pouvoir aux élus locaux et aux maires. les élus discuteront différemment. Quand on me parle zone côtière, nous sommes tous en zone côtière. Quand on me parle rural, nous sommes tous des ruraux. Quand on me parle ville, nous sommes tous des citadins. Seulement, il faut le constater, de nombreux élus ne se plaisent pas du tout dans nos communautés ou agglomérations. C'est loin, c'est excentré, nous sommes noyés dans la réunionnite. Le département est bien identifié comme l'échelon social. Certains élus disent, je pense, cependant, qu'il disparaîtra s'il n'y a pas de solution pertinente pour gérer les solidarités. La montée en puissance de la région s'affirme depuis la loi NOTRe. Elle sort de la logique de l'Etat. Je la trouve beaucoup plus opérationnelle, beaucoup plus sur le terrain. Voilà, de cela émerge donc le fait que l'intercommunalité elle est incontournable et d'ailleurs l'enquête le révèle mais subit il faut vraiment que l'on ait une adhésion de l'intelligence et du coeur et pour l'ensemble des élus des maires et de bonne compréhension pour la population. Des centres de décision trop éloignés aussi bien des élus que des citoyens. Un décrochage des élus qui n'est plus supportable accablé par ce temps 37 heures semaine un temps moyen donc on peut imaginer des pics abyssaux. C'est le temps que le maire dédie à sa fonction durant une semaine 37 heures. Un besoin de stabilité monsieur le président de lisibilité le temps long des élus pour bâtir des projets pertinents est malheureusement difficilement en phase avec cette immédiateté de réactivité demandée par nos concitoyens mais de la stabilité de la lisibilité et puis on parle des habitants de leur vie au quotidien et des services que nous devons développer ensemble. Merci Armelle Bottorel. On fera un point bien sûr sur les annoncés des propositions que vous ferez tout à l'heure juste avant la fin de l'intervention. Annick Marie-Mère de l'Az. Alors vous justement cette question de l'intercommunalité elle est gérée comment ? Bonjour monsieur le président et bonjour à toutes et à tous. Oui je suis le maire de l'Az petite commune dans le Finistère en plein centre Bretagne en plein centre Finistère et qui revendique sa ruralité et nous faisons partie de la communauté de communes de Haute-Cornouaille qui avec quelques autres petites communautés communes revendiquent aussi comment dire le droit d'exister avec peu d'habitants. Alors je m'explique nous étions à 15 000 habitants en 2014 un petit peu au-dessus nous sommes là un petit peu en dessous malgré tous les efforts que nous faisons mais nous n'avons pas encore tous les fruits de cet effort. Est-ce que notre crainte c'est de devoir eh bien grandir ce qui veut dire qu'il faudrait que nous nous associons à d'autres communautés de communes c'est pas que nous n'aimions pas les autres pas du tout mais nous avons appris à travailler ensemble sur un petit territoire où nous revendiquons la proximité. Est-ce que quand on est à 40, 50, 60 dans une assemblée est-ce que vous pensez pouvoir communiquer comme dans une assemblée de 27 nous sommes 27 en conseil communautaire nous avons un dialogue nous avons des échanges et comme tout breton eh bien écoutez j'allais dire on ne va pas s'engueuler mais enfin on se dit les choses ça parle fort ça parle fort mais on s'aime bien quand même parce que justement on construit quelque chose ensemble voilà ce que nous ressentons et c'est la crainte que nous avons et que nous exprimons ici monsieur le président c'est que cette marche forcée est trop rapide nous voudrions pouvoir souffler je crois que plusieurs maires se sont exprimées là-dessus en disant on est fatigué on est fatigué parce que ça va trop vite c'est pas qu'on ne veuille pas y aller c'est qu'on est c'est un peu trop rapide les compétences point de trop n'en rajoutons pas assumons d'abord bien celles que nous avons prises nous avons envie de le faire mais de le faire bien avec du temps et c'est avec le temps vous savez on n'a pas attendu rapidement s'il vous plaît nous n'avons pas attendu la loi NOTRe non plus pour nous regrouper les syndicats de voirie les syndicats d'électrification ça fait 40-50 ans que ça existe donc cette mutualisation qui est le propre de nos communautés de communes et cette coopération entre nous nous l'avons déjà développée mais beaucoup plus doucement là maintenant voilà un petit peu de douceur pour mener à bien cette politique alors si on parle d'interco justement peut-être dans des communes dans des agglomérations voire dans des métropoles la donne est certainement différente Emmanuel Coué maire de Saint-Jacques-de-la-Lande et président de Rennes métropole c'est justement question de l'interco vous ? alors effectivement la Bretagne a la chance d'avoir deux métropoles par la loi depuis quelques années mais je voudrais un peu élargir le propos parce que ce qui a fait la force de la Bretagne sa renaissance économique son développement tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle c'est bien son architecture son armature nous avons aujourd'hui deux métropoles et nous avons un réseau un maillage de petites villes et de moyennes villes et de grandes villes qui tient en quelque sorte le modèle breton et aujourd'hui juste avant que vous n'arriviez monsieur le président il y a eu beaucoup de témoignages qui exprimaient une forme d'inquiétude ou de risque de fragilisation de ce modèle et en toile de fond il y a parce que je préfère que les choses soient exprimées et qu'on ait ce dialogue franc entre collègues comme on l'a toujours il y a la question des métropoles et moi je voudrais vous livrer ma conviction de ce point de vue en disant qu'une partie peut-être à rebours de ce que vous attendez à entendre dans ma bouche de la part des collègues des uns des autres mais il y a une partie des inquiétudes qui sont légitimes qui sont fondées et d'autres qui renvoient plutôt à des représentations les inquiétudes légitimes et fondées c'est que personne ne peut contester et si les maires de grandes villes et les présidents de métropoles le contestent ils ne sont pas de bonne foi qu'il y a depuis quelques années un mouvement de concentration de l'emploi le plus qualifié vérifié par l'ensemble des chiffres dans les métropoles pourquoi ? parce que là où nous avions imaginé que le numérique que la transformation digitale de nos entreprises de notre économie allait redonner des chances à l'ensemble des territoires on constate le phénomène inverse c'est à dire que beaucoup d'entreprises viennent chercher la puissance la performance des écosystèmes de l'innovation dans les métropoles donc ça c'est une inquiétude fondée légitime et les chiffres ils sont là on ne peut pas les nier dans le même temps et sans mauvais jeu de mots on constate aussi que l'économie des métropoles elle irrigue un territoire qui va bien au-delà de leurs frontières je ne vais pas par manque de temps en dire les causes mais simplement deux chiffres je suis persuadé qu'aucun d'entre vous ne les aurait imaginés la croissance démographique est plus importante au-delà des frontières de la métropole que dans la métropole elle-même et la croissance économique également qu'on raisonne en taux d'emploi ou en taux de chômage ça veut dire que la réalité de l'irrigation par les métropoles elle est bien là mais parce qu'il y a un mais aujourd'hui la difficulté elle est plutôt quand on est à 30 ou 40 km d'une métropole et là où je vais changer de micro et là où jusqu'à présent le réseau des villes moyennes notamment jouait tout son rôle il y a une forme d'affaiblissement qui n'est pas un phénomène purement breton ici ou là des stagnations démographiques et des atouts que les maires sont extrêmement mobilisés pour les jouer mais on est bien dans cette question là et ensuite soit maintenant soit à l'occasion d'une relance moi je pourrais dire concrètement sur deux ou trois sujets en une minute alors faites-le maintenant parce qu'il n'y aura pas de relance et bien il n'y aura pas de relance un exemple concret et sous forme d'interpellation monsieur le président de la république sur le logement et à deux titres sur l'investissement locatif et sur le logement social sur l'investissement locatif il a été décidé de resserrer les zones qui étaient éligibles à ce qu'on appelle le dispositif Pinel que vous connaissez bien ce qui a provoqué des ruptures d'égalité à l'échelle du territoire régional alors même que les métropoles ne le demandaient pas alors même que au contraire ça peut avoir un effet spéculatif sur leur territoire et donc la maire de Rennes et moi-même avons fait la proposition ça a été salué par le premier ministre que nous puissions en quelque sorte mobiliser une partie de ces dispositifs au bénéfice de l'ensemble du territoire régional mais enfin est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus simple dans une logique de différenciation en disant que demain l'ensemble du territoire régional est éligible à ce dispositif et qu'on n'a pas là de rupture d'égalité première proposition deuxième proposition et là aussi ça touche l'ensemble des territoires très rapidement l'ensemble des territoires de la région et toujours sur le logement il y a la réforme des APL beaucoup d'élus de toute sensibilité ont dit ce qu'ils en pensaient à l'automne 2017 mais maintenant nous sommes sur les chiffres et sur la réalité de ce que produit cette réforme dans la baisse des autorisations d'urbanisme dans la fragilisation des bailleurs sociaux et ce qui justifiait on le sait bien d'ailleurs vous avez employé ce terme monsieur le président la toile de fond de cette réforme c'était ce que l'on appelait les dos du dormant pour les collègues qui ne connaissent pas cette expression c'est un certain nombre d'organismes HLM plutôt situés en Ile-de-France disons la vérité des choses qui ne mobilisaient pas plutôt riches qui ne mobilisaient pas leurs fonds propres leurs moyens pour continuer à construire et à réhabiliter les logements la difficulté c'est que l'Ile-de-France n'est pas la France et qu'en Bretagne il y a des organismes HLM des bailleurs sociaux des opérateurs de logements qui investissent qui construisent du logement neuf qui réhabilitent leur logement et nous sommes pénalisés par une disposition France entière qui était calée sur le problème de l'Ile-de-France on sait bien que c'est la vérité de l'histoire et donc concrètement avec un chiffre 50 millions d'euros de pertes de recettes à l'échelle de la région potentiellement demain deux fois moins de logements construits deux fois moins de logements réhabilités si la réforme va jusqu'au bout je crois honnêtement monsieur le président que à partir du moment où nous en connaissons aujourd'hui les premiers effets qui ne sont pas des effets positifs il serait sage à minima de ne pas faire la deuxième étape de cette réforme qui serait un effet double lame double lame pour les bailleurs sociaux donc double lame pour les territoires et double lame pour les citoyens les habitants les usagers que nous servons merci Gérald Gérald Pillet Mère de Pluvignet bonsoir bonjour c'est ça on est tous les qualités il faudrait que c'était un peu long d'ailleurs bonjour mesdames, messieurs bonjour monsieur le président je suis maire de Pluvignet une commune de 8000 habitants de 8300 hectares c'est à dire un habitant par hectare dans le Morbihan dans le Morbihan une commune aussi qui a la particularité de l'habitat breton puisque sur ma commune il y a 261 villages ou ameaux donc 252 kilomètres de voie communale pas de transport en commun donc la nécessité pour tout le monde de prendre son véhicule je ne vais pas plus loin mais le bon sens breton le bon sens français d'une manière générale veut souvent que quand ça ne va pas on remette l'église au milieu du village j'aimerais bien que l'on remette les maires et les conseils municipaux au milieu de la proximité car on s'en est éloigné progressivement une fois que l'on a dit cela bien évidemment nous ne sommes pas opposés à être dans des intercommunalités c'est mon cas pour Pluvinier je fais partie de la communauté de communes Aurey-Quibron Terre-Atlantique une des plus belles de Bretagne voire de France en effet elle part de ma commune et de celle de Camer au nord alors celles qui sont au sud je vais quand même les citer Carnac-Quibron Belle-Île-en-Mer et nous avons même les îles de Watt Agence du tourisme en même temps dis donc c'est une très jolie communauté de communes qui dit communauté de communes dit compétences obligatoires optionnelles et nous en avons eu des compétences obligatoires et des compétences optionnelles et c'est là que pose le problème je pense que l'on aurait dû commencer petit en ne prenant qu'une compétence pardon obligatoire celle qui concerne l'économie et ensuite petit à petit on aurait pu progresser et donc prendre des compétences qui nous auraient tous concernés les uns et les autres et je vais aller très rapidement je vois qu'il faut faire vite une nous est tombée suite à la loi NOTRe c'est la compétence tourisme donc la compétence tourisme sur ma communauté de communes est évidemment bien intéressante sauf qu'à Pluvigné je vais vous donner deux chiffres à Pluvigné la taxe de séjour c'est 0 euro Carnac-Quibron 600 000 euros donc vous comprenez quand on se rend compte ça grince les dents les petits camarades de la côte ont du mal ça a été mis d'office et nous n'avons pas eu le temps pardon de discuter d'échanger je pense que ce sont des compétences qui nous ont été imposées à tort que l'on peut prendre mais qui demandent quand même du temps pour s'adapter pour comprendre et pour partager donc mon souhait mon souhait serait que dans que le ma demande serait que la loi NOTRe puisse être modifiée pour redonner de la liberté et de la souplesse au territoire afin qu'ils puissent déterminer l'organisation de leur intercommunalité en fonction des réalités qu'elles vivent puisque nous n'avons pas tous les mêmes vécu et les mêmes façons de vivre que l'on soit sur le littoral ou en centre-Bretagne ou dans le Finistère dans les Côtes-d'Armoire ou dans le Morbillon voilà ma demande j'ai été suffisamment court j'ai rattrapé le retard de tout le monde non non même pas Armel Bottorel les propositions concrètes si vous vous préconisez de travailler au niveau notamment de la gouvernance Armel oui on voit bien qu'il y a cette solidarité qui a été évoquée par Emmanuel on est dans un cadre de la Bretagne où on demande effectivement qu'il y ait cette mobilisation générale la Brice Cop on est vraiment aussi l'illustration pour que l'on puisse vraiment être au rendez-vous de l'histoire et puis aussi on a ces transitions extrêmement importantes sur lesquelles tous les élus y compris dans des petits territoires doivent être mobilisés dans leur quotidien on voit les mobilisations des jeunes qui nous poussent à effectivement inscrire ça dans nos décisions la maille communale n'est pas forcément le bon niveau et donc ces transitions qu'elles soient démographiques économiques numériques doivent être vraiment pris à bras le corps et l'intercommunalité dans le dialogue avec la région peut-être avec le département sont la bonne maille par contre c'est vrai que ces intercommunalités si elles sont de proximité de convivialité où on se dit les choses vraiment de façon vigoureuse mais pour avancer dans des espaces je parlerai de territoire des côtes d'Armor du département des côtes d'Armor c'est vrai que ce n'est pas monsieur le préfet qui a tenu le porte-plume pour faire en sorte que nous arrivions de 32 communes à 8 intercommunalités mais on a bien compris qu'il fallait garder à la fois la proximité et c'est cela qu'on demande comme souplesse plutôt que de rester dans un cadre très rigide loin d'autre bloc de compétences pour l'interco et les communes qu'on arrive vraiment à trouver la bonne organisation qui nous donne la souplesse pour plutôt effectivement être dans une proximité une réactivité mais également on l'a bien vu l'intercommunalité permet de prendre à bras le corps la problématique de la santé c'est une problématique de l'état mais en même temps on ne peut pas laisser les communes en rivalité et c'est peut-être aussi un bon lieu de concertation mais en tous les cas pour la gouvernance il faut qu'on innove il faut qu'on avance on demande de la souplesse mais aussi la conférence des meilleurs pourrait être justement aussi le mot de gouvernance redonner la parole dans une égalité de dignité à l'ensemble des collectivités qui composent ce bloc local merci Armel Botorel merci à vous trois alors si c'est en une demi-phrase c'est possible sinon non en une demi-phrase ça fonctionne mais oui je voudrais quand même mon souhait c'est qu'à mon avis une intercommunalité réussie ne peut être qu'une intercommunalité choisie et pour cela il faut que nous puissions définir librement l'intérêt communautaire pour l'ensemble des compétences intercommunales sans cela on va devant de très gros problèmes merci à vous quatre d'avoir participé à cette table ronde en présence d'Armel Botorel à la dernière thématique de la journée et c'est Pierre Bretot qui va nous présenter président de l'association des maires d'Ille-et-Vilaine donc les maires bretons aussi seront à ses côtés André Arthoreau maire d'Enbon Arnaud Lécuyer maire de Saint-Potent François Cuandre sera aussi de la partie maire de Brest et président de la métropole brestoise installez-vous donc on aurait dû déjà terminer mais on va se prendre c'est le quart d'heure breton qu'on va appeler ça c'est celui-là bon on va faire on va essayer de faire tenir ça assez rapidement bonjour messieurs merci à votre présence ici Pierre Bretot comment est-ce que vous qualifiez aujourd'hui vous cette relation collectivité territoriale état sans doute comme une relation à repenser et à réinventer monsieur le président de la république ce matin on a formulé un certain nombre de demandes mais on sait que vous faites un métier pas très facile on en a bien conscience et du coup on veut aussi dans cette dernière séquence vous faire des propositions pour essayer d'alléger la tâche et d'essayer de réimaginer une relation entre l'état et les collectivités territoriales qui soit basée plus sur une relation de confiance que sur une relation de défiance que sur une relation qui encourage plutôt qu'elle ne décourage voilà et c'est cette relation là qu'on pense pouvoir réinventer à partir de propositions concrètes qu'on formulera tout à l'heure parce que nombre de maires dans la salle nous ont remonté ce matin et sans doute aussi autour de cette table ronde combien le poids des normes pire le point des injonctions administratives contradictoires entre les administrations de l'état dans les départements dont parfois il faut bien le dire le préfet le spectateur un peu malheureux de ces injonctions contradictoires mais qui au bout le bout privent les territoires de développement privent le territoire de services et conduit finalement à allonger considérablement le temps que nous pouvons mettre pour faire aboutir un certain nombre de projets finalement c'est quoi c'est Jotem moi non plus c'est Jotem moi non plus mais on aimerait tellement que ça puisse être un Jotem tout court mais il y a un petit peu de travail André Arthereau maire d'Embon bonjour c'est de relation justement vous avec l'état alors bonjour monsieur le président bonjour à toutes et à tous bonjour monsieur Ledin notre préfet pour moi l'état c'est deux portes à l'orient qui est des Indes la porte de monsieur Pierre Claveruil et à Vannes celle de monsieur Ledin c'était ce que je pensais en étant nouvel élu en 2014 mais c'est plus compliqué que ça je vais prendre un exemple très simple qui est celui de la politique de la ville ça nous est un peu tombé dessus par des statistiques nationales politique nationale on y adhère totalement et on y travaille l'état y met un certain nombre de moyens financiers autour de 80 000 euros nous on rajoute on rajoute on travaille avec la Nester avec l'Orient et puis on mobilise alors ça c'est un mot formidable les financements de droits communs qu'on fait converger sur une action qu'on veut efficiente sur un territoire et puis au bout de trois ans moi je me pose la question qu'est-ce qui nous manque là où on n'a pas été bon des choses qui ont marché c'est formidable on a appris en marchant d'ailleurs avec les marchés exploratifs des femmes dans les quartiers qu'est-ce qui nous manque il nous manque trois fonctions essentielles l'éducation la santé un coup de plus pour l'ARS la santé et puis la sécurité publique donc c'est des fonctions vraiment c'est là qu'on attend l'état c'est là que nous maires on attend l'état et c'est à ce stade là que même dans une action concertée volontaire volontariste qu'est la politique de la ville on se rend compte que jusqu'où monsieur le préfet peut infléchir ces grandes maisons de l'état dans le cadre de ces politiques quelles sont ces marges de manoeuvre je prêche pour vous quelles sont ces marges de manoeuvre en tout cas c'est la question que je pose donc où on met le curseur sur le rôle et la fonction des préfets est-ce qu'ils sont parce que très très vite on partage les diagnostics de territoire on a tous les outils pour ça diagnostic sur diagnostic on a ce qu'il faut on connait les enjeux c'était la première diapo de ce soir de ce pardon de ce matin on va sortir on va sortir on va manger on va manger bientôt donc simplement c'est la première diapo sur les enjeux on partage le diagnostic on partage les enjeux et puis et on se veut efficient ça c'est ce qu'on attend des préfets or je me rends compte dans la pratique qu'on est avec des préfets facilitateurs qui n'ont pas toujours les moyens qui ont un rôle de conseil c'est pas négatif mais c'est pas la même attente donc moi je souhaite et c'est ma conclusion qu'effectivement on puisse travailler sur ces missions sur ce positionnement où on met le curseur voilà il ne s'agit pas de revenir à Napoléon la méthode de travail et à nouveau ce qui était dit les expérimentations en la matière on en reparlera tout à l'heure en toute fin François Cuillandre vous ne voulez pas non plus plus de compétences mais plus d'argent pour assurer justement convenablement vos compétences premières on a pu entendre tout à l'heure le verbatim voilà oui c'était me semble-t-il une phrase qui venait de vous vous avez le sentiment de ne plus y arriver ? alors vous me permettrez de faire un peu de Georges Marché qui disait pour les plus anciens c'est pas votre question mais c'est ma réponse Dominique Capp m'a demandé de parler en 3 minutes des rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales pour faire une autre citation Woody Allen disait j'ai lu Guerre et P en 3 minutes ça parle de la Russie donc je vais essayer de faire aussi bien que Woody Allen pour dire que notre 5ème République est quand même marquée par deux grands textes d'abord les lois de décentralisation 82-83 avec la suppression de la tutelle transfert de compétences et puis deuxièmement la réforme constitutionnelle de 2003 avec c'est symbolique mais les symboles sont forts la modification de l'article 1er de la constitution qui dit que l'organisation de la France est décentralisée mais le constat que je fais et que je crois beaucoup d'élus locaux font c'est que l'Etat d'une certaine manière nous reprend d'une main ce qu'il nous donne de l'autre et je prendrai deux exemples c'est un notre perte progressive d'autonomie fiscale et d'autonomie financière depuis une vingtaine d'années je pourrais remonter à la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle à la suppression totale de la taxe professionnelle par un impôt qui s'appelle la CVAE dont nous ne maîtrisons ni l'assiette ni le taux et puis la diminution de la DGF sous le quinquennat précédent on est passé d'une enveloppe de mémoire de 40 milliards d'euros à 29 milliards d'euros mais c'est toujours sur cette enveloppe que les ministres maintenant on dit monsieur le président des comptes publics travaillent on n'est pas revenu à la case départ des 40 milliards d'euros qui était un dû de l'état pas un don qui était un dû résultant notamment de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle alors pour répondre cette fois-ci à votre question moi j'ai deux remarques à faire on parle d'une nouvelle étape de la décentralisation alors je ne sais pas si ça sera une étape de plaine de montagne j'espère que ça ne sera pas une étape contre la montre je souhaite qu'il y ait vraiment un débat une concertation forte avec les élus locaux mais comme vous le disiez moi mon souhait c'est plus de pouvoir remplir nos missions actuelles plutôt que d'en avoir des nouvelles et là on n'est pas tout à fait tout à fait au clair et puis deuxièmement cette question on appelle une autre c'est l'avenir de la taxe d'habitation j'ai vu ce matin une dépêche de presse par laquelle le ministre des comptes publics comme on dit maintenant a annoncé la suppression totale de la taxe d'habitation mais par quoi on la remplace moi j'ai toujours été attaché au caractère localisé de l'impôt j'habite une commune j'utilise les services publics de la commune je paie un impôt communal alors qu'il s'appelle la taxe d'habitation ou un autre nom peu importe et puis si je ne suis pas content le maire comme on dit est à portée et parfois à portée de baffe et puis quand je suis totalement mécontent je le vois aux élections municipales et là je ne sais pas où on va aller et si on me dit qu'on va supprimer la taxe d'habitation parce que l'assiette n'est pas bonne ce qui est sans doute un peu vrai je regrette mais il y a un autre impôt qui est attaché aux mêmes assiettes à la même assiette c'est la taxe foncière donc j'avoue que mon scepticisme sur l'avenir on est très technique on voit que là il y a du niveau et ça maîtrise quoi qu'il en soit les dossiers Arnaud Lécuyer maire de Saint-Potan président de Dinan agglomération cette relation aussi que vous avez avec l'état vous la traduisez comment écoutez monsieur le président de la république chers collègues je vais saluer pour préserver mes arrières monsieur le préfet des codes armorts madame la sous-préfète trois mots trois mots qui me semblent moi essentiels proximité simplification et je joindrai les deux derniers ensemble différenciation expérimentation la proximité ça a été je crois le fil conducteur du questionnaire qui a été rempli par nous tous maire président de PCI de Bretagne la proximité c'est celle évidemment de l'action publique nous collectivités communes PCI départements régions nous sommes dans cette proximité et nous attendons que notre partenaire qui est l'état soit également dans cette proximité monsieur le président vous aviez parlé dans votre discours de Quimper de la présence publique présence publique ne signifiait donc pas que l'état elle signifiait donc l'état et les collectivités et nous nous sommes prêts à prendre notre part un exemple sur l'organisation des services de l'état ou des services proposés par l'état une erreur je l'évoque d'autant plus facilement que ce n'était pas sous votre quinquennat les services de délivrance des pièces d'identité et des passeports ça c'est sans doute cet exemple là qui illustre mieux chez nos concitoyens une incompréhension c'est une incompréhension d'avoir regroupé dans certains endroits forcément réduit éloigné du citoyen un service aussi basique que cette délivrance des services publics et je crois qu'à l'heure du numérique où nos mairies nos communes sont elles aussi en train de se développer de ce point de vue là nous pourrions arriver à trouver des solutions en proximité voire un retour au niveau de nos communes deuxième point simplification ça a été évoqué par quelques intervenants le préfet pardonnez l'expression guichet unique des services de l'état en département et en région je dis oui 100 fois oui à une seule condition c'est que l'on laisse à nos préfets les et nos préfets les capacités d'agir les moyens à la fois financiers et à la fois humains parce que les uns ne vont pas sans les autres ça c'est le premier point le deuxième point sur cette simplification nous avons parfois des états dans l'état et ça c'est plus problématique lorsqu'il s'agit notamment des services départementaux ou régionaux des réales des défis des DTM des DPP et citons là ça va faire plaisir à tout le monde la RS qui a autorité il y a des fois c'est quand même pour le moins compliqué le dernier point différenciation expérimentation vous aviez parlé monsieur le président de la république à Quimper toujours de décentralisation de projet décentralisation de projet elle comporte deux choses la différenciation c'est à dire et ça a été évoqué par des collègues la capacité que nous avons entre communes entre PCI à gérer les choses de façon différemment de façon différente ça c'est faire confiance aux élus à la capacité ça coûtera pas plus cher ça coûtera pas plus cher ça fonctionnera parfois mieux parce que dans des EPCI XXL la mienne fait 64 communes 64 communes je peux vous assurer que c'est pas du tout la même chose que dans des EPCI de 4-5 communes le deuxième point l'expérimentation ça c'est notre capacité à adapter le droit et la norme au niveau local un exemple la taxe transport le versement transport nous avons mis en place sur Dinan copiant un petit peu en cela ce qui s'est fait sur Vitré un transport de bus en accès gratuit pour en gros 25 000 habitants sur les 100 000 et pour autant ce sont les entreprises de plus de 11 salariés de l'ensemble du territoire qui contribuent à ce versement de transport laissez-nous cette capacité de scinder le versement de transport et de l'avoir là où c'est le plus utile et le plus efficace et là ce sera très bien Pierre Bouteau vous allez terminer merci Arnaud Lécuyer maire de Saint-Bautant président de Dinan agglomération beaucoup de choses ont été dites finalement dans l'intervention d'Arnaud Lécuyer vous allez faire les propositions maintenant concrètes au président de la République écoutez dans cette partie là du questionnaire il y avait vraiment beaucoup de sujections beaucoup de verbatimes beaucoup de propositions alors il y en a trois la première à un moment difficile je risque de comment dirais-je de faire l'unanimité dans le corps préfectoral mais de me mettre à peu près toutes les autres administrations centrales à dos mais tant pis puisque vous nous avez mandaté pour le faire à plus de 70% il nous semble pour que les collectivités fonctionnent bien dans leur territoire il faut en face que nous ayons un état efficace nous sommes à la fois profondément girondins et à la fois profondément respectueux de la République encore faut-il que la République que le gouvernement soit incarné en face des collectivités locales qu'il ait une capacité à décider et plus de deux tiers des maires de Bretagne ont plébiscité cette idée un peu techno pourtant que l'ensemble des services de l'état puisse être placé sous la seule autorité du préfet représentant du gouvernement charge à lui charge à lui de faire converger les administrations de l'état ce n'est pas à nous de le faire la deuxième proposition elle se fonde sur la relation financière entre l'état et les collectivités territoriales les collectivités territoriales monsieur le président ces cinq dernières années ont fait preuve de responsabilité certes ça a été difficile nous avons supporté la plus grosse baisse des dotations portées par les collectivités territoriales nous sommes l'acteur public qui avons effectué le plus grand effort de résorption de la résorption des déficits publics nous avons aujourd'hui besoin d'une relation de confiance c'est à dire une relation qui est basée sur de la lisibilité nous ne pouvons pas avoir du pilotage financier qui change chaque année au gré des lois de finances nous avons besoin d'avoir une relation stable une relation lisible une relation adaptée alors on vous remercie d'avoir stoppé la baisse on compte sur vous pour redémarrer la hausse puisque nous avons été les premiers contributeurs il serait assez logique que nous soyons les premiers bénéficiaires de la réduction des déficits publics et pour alléger les services de l'état central la deuxième grande proposition c'est de vous dire écoutez vous avez beaucoup de mal à répartir les dotations de l'état en région c'est très compliqué les algorithmes sont incalculables les régions ne se ressemblent pas alors nous en Bretagne monsieur le président monsieur le ministre de l'intérieur qui n'appréciera sans doute pas on vous propose une chose très simple il y a une enveloppe bretonne pour les dotations de l'état et sous l'autorité d'un comité des finances régionales de Bretagne nous allons assurer la répartition pour assurer une meilleure équité territoriale à l'échelle de la Bretagne et enfin la troisième proposition elle touche à la fois à l'organisation des collectivités territoriales entre elles et des collectivités territoriales avec l'état elle aussi a été très largement plébiscitée par plus de 70% par plus de 70% des maires plutôt que de vous proposer de détricoter les lois MAPTA notre sans remonter à la loi chevènement tout de même on vous propose quelque chose de beaucoup plus simple c'est de permettre à n'importe quelle collectivité territoriale d'expérimenter tout ou partie d'une compétence ou de la gestion d'un service public d'une autre collectivité plus importante voire de l'état de regarder le résultat de regarder les bénéfices les bénéfices obtenus sans argent supplémentaire et de regarder trois ans après si la collectivité qui a demandé à expérimenter cette partie de compétence cette partie de service a fait mieux ou moins bien merci de votre attention le droit à l'expérimentation merci merci messieurs d'avoir participé à cette dernière table ronde André Arthereau Arnaud Lécuyer François Cuandre et Pierre Broteau vous pouvez rejoindre la salle merci à vous quatre en tous les cas monsieur le président alors monsieur les présidents président de la république et monsieur Dominique Cap Dominique si vous voulez bien monsieur le président de la république chers collègues pour la il m'appartient de faire la synthèse de cette matinée vous avez assisté à une partie de notre matinée mais il s'est passé beaucoup de choses encore avant pour la première fois dans notre histoire tous les exécutifs bretons des quatre départements et même plusieurs élus de Loire-Atlantique son réunion c'est une même salle et je les salue à l'issue de notre matinée riche qui a débuté il y a plus de trois heures il m'appartient de faire la synthèse avant de vous céder la parole monsieur le président 500 questionnaires représentatifs de l'état d'esprit des élus de Bretagne des centaines de pages de constats et de propositions bien sûr il y a de nombreux sujets que nous n'avons pas pu aborder et qui pourtant l'auraient mérité comme par exemple la Bretagne à cinq départements les transports suite à l'arrêt de Notre-Dame-des-Landes la suppression des taxes d'habitation qu'on a juste évoqué les spécificités hyliennes de la Bretagne question agricole et plein d'autres sujets nous ne pouvons pas tous les traiter sur les quatre sujets nous avons fait plusieurs propositions je sais que vous les avez notées j'étais à côté de vous plusieurs propositions sur lesquelles nous sommes prêts à faire de la Bretagne une terre d'expérimentation j'en reprends quelques-unes placer l'ensemble des services de l'état sous la seule autorité du préfet Pierre vient de le dire créer un comité régional des finances locales permettre à une collectivité à titre expérimental d'exercer tout ou partie d'une compétence d'une collectivité plus importante ou de l'état renforcer le rôle et le pouvoir de décision de la conférence des maires au sein de l'intercommunalité faire de la Bretagne la première région fibrée de France en lien avec Mégalice augmenter les dotations aux communes rurales et les enveloppes dynamiques des coeurs de bourg et généraliser les maisons de services publics dans nos territoires ces propositions sont fortes elles reposent sur les attentes exprimées en grande majorité par tous les maires bretons donnez-nous un an parce que dans un an on sera peut-être plus là donc donnez-nous un an un an pour lancer et expérimenter ces mesures avec les AMF bretonnes avec les services de l'état en région avec les départements et la région Bretagne nous sommes capables de simplifier le fonctionnement de ce pays en faisant de notre région un laboratoire je vous le disais en ouverture monsieur le président les bretons sont nos grands voyageurs on dit souvent ici où que vous alliez dans le monde vous trouverez toujours deux choses une bouteille de coca et un breton Pierre-Jacques Elias notre grand écrivain breton Pierre-Jacques Elias disait il est plus facile d'être de son temps que d'être de quelque part nous nous ici nous sommes de quelque part nous sommes de Bretagne terre de paysans et de marins nous sommes fiers de nos racines nous sommes fiers de nos régions nous sommes fiers de la France laissez-nous expérimenter nous avons plein d'idées faites-nous confiance monsieur le président vous ne le regretterez pas merci de votre écoute merci Dominique Cap président de l'association des maires de Bretagne monsieur le président de la république on vous laisse alors les escaliers sont de ce côté le pupitre ou là si vous voulez dans ce cas là on va alors monsieur le président on vous remet officiellement l'ensemble des propositions qui ont été formulées ce matin un grand nombre d'autres propositions qui ont été formulées par les maires de Bretagne ainsi je le dis aux collègues que toutes les contributions écrites qu'on nous a reçues et que nous avons mis dans ce dossier bon courage merci beaucoup écoutez je vais faire comme tout le monde me mettre là pour au fond et bonjour à toutes et tous peut-être répondre de manière très directe aux interpellations qui ont été les miennes plutôt que de prononcer un discours qui aurait je dirais un caractère trop abstrait parce que j'ai noté ce qui m'a été justement dit et proposé je veux d'abord vous remercier pour cette invitation et au fond je suis en train de clôturer ce cheminement qui a été fait pendant le temps du débat et qui a commencé avec plusieurs ministres qui m'accompagnent depuis le début le 15 janvier dernier et qui se terminera demain en Corse et je le quasi-clôture avec vous dans un exercice un peu particulier puisque là c'est la si je puis dire la substantifique moelle de vos réflexions qui est livrée et un travail qui a été conduit pendant deux mois sur ces 500 questionnaires comme vous l'avez dit comme cher président vous venez de le dire et donc merci infiniment pour cet engagement qui a été le vôtre et le travail qui a été le vôtre durant toutes ces semaines alors c'est je dirais pour moi doublement particulier d'être là d'abord parce que comme vous le savez je suis particulièrement attaché à cette terre je veux remercier le président de l'Assemblée nationale qui n'oublie pas non plus son ancrage d'être parmi nous et je veux excuser un autre grand breton Jean-Yves Le Drian qui m'a écrit un petit message ce matin mais il est retenu aux Etats-Unis entre New York et Washington sinon vous pouvez être sûr qu'il aurait été parmi nous également ce qui vient illustrer président ce que vous venez de nous dire le breton est voyageur mais même à l'autre bout du monde il pense toujours à sa Bretagne je peux en témoigner et ce merci que je veux vous adresser ce matin c'est aussi celui que je voudrais par votre truchement adresser à l'ensemble de nos concitoyens parce que ce que nous avons fait depuis tous ensemble depuis janvier dernier ça a été une implication de tous et toutes il y a environ un million et demi de françaises et de français qui ont activement contribué au grand débat et qui ont donc décidé de donner de leur temps de leur réflexion de participer à ce travail collectif et énormément d'élus en particulier les maires mais de parlementaires de conseillers départementaux régionaux qui ont également donné de leur temps et donc je veux vraiment aujourd'hui à la fois vous remercier et les remercier pour cet engagement et pour que nous ne sous-estimions pas ce que nous sommes en train de faire tout ça est né d'une crise d'un mouvement de colère qui est aujourd'hui devenu à bien des égards un mouvement de violence auquel je tiens à le dire je ne cèderai rien et l'ordre public sera maintenu mais il a permis de faire émerger une expérience démocratique complètement inédite et inédite dans toutes les démocraties occidentales quand nous les regardons et à cet égard je suis fier de notre pays pour cette capacité à avoir irrigué partout et bien le débat les propositions et donc c'est une immense responsabilité maintenant pour nous tous et pour moi au premier chef qui va être d'y répondre et donc de prendre les décisions qui vont avec et de le faire avec je dirais la conviction que ça ne peut être ni un reniement de ce qui a été fait pendant deux ans ça n'aurait pas de sens ça n'est pas le sens de la démocratie de dire le peuple français a choisi un programme des projets et puis au bout de deux ans on abandonne tout parce qu'il y a en quelque sorte une colère ni un entêtement parce qu'il y a aussi des messages qui sont envoyés des demandes claires qui n'ont peut-être pas toujours été entendues jusque là et qui supposent d'apporter une nouvelle réponse et donc le temps dans lequel nous entrons est pour moi celui de la redéfinition du projet national et européen c'est-à-dire d'une capacité aussi à revisiter des choses dont nous n'avons pas discuté dans le débat public au moment des élections présidentielles qui parfois étaient enfouies depuis très longtemps et qui doivent nous conduire à redéplier d'ailleurs dans vos propositions il y a beaucoup de cela des choses auxquelles nous nous étions habitués et d'aller peut-être parfois au-delà des symptômes simplement exprimés ou des demandes sur tel ou tel sujet pour voir ce qu'il y a derrière et essayer d'y apporter une réponse plus profonde et moi je n'oublierai pas les maires qui comme vous aujourd'hui m'ont sollicité m'ont dit leur impatience parfois leur découragement leur volonté de simplicité de proximité pas plus que je n'oublierai les interpellations que j'ai pu recevoir dans les milliers d'échanges que j'ai eus de celui ou celle qui travaille chaque jour mais considère qu'il ne peut plus vivre de son travail dignement qu'il soit agriculteur artisan ou salarié des femmes seules élevant leurs enfants et n'arrivant plus à s'en sortir qui je crois sont une vraie émergence démocratique de ce moment parce qu'on ne les voyait pas et elles sont apparues au rond-point ou justement lors de ces débats des agriculteurs vous en avez parlé j'y reviendrai qui veulent eux aussi vivre dignement de leur travail de nos retraités qui ont exprimé une angoisse et pas simplement une angoisse monétaire pour eux-mêmes mais une angoisse pour ce qu'ils vont devenir lorsqu'ils seront dépendants l'angoisse de ceux qui ont à la fois assumé les parents et les enfants dans un monde qui se transforme et au fond on pourrait regarder le débat que nous voulons de vivre comme une série une addition de demandes catégorielles ou individuelles j'ai la conviction profonde que si on fait ça on se trompe mais il faut y voir au fond une incapacité qu'on a sans doute depuis plusieurs décennies à articuler un projet collectif face au grand changement en cours il y a un changement du travail qui s'opère depuis des décennies on ne travaille plus de la même manière on ne passe plus toute sa vie dans la même entreprise avec les mêmes collègues parce qu'on n'a plus aussi la même vie familiale et cette transformation du travail et de la famille ont conduit à des situations nouvelles des carrières fracturées des vies parfois seules où les enfants sont partagés et donc des contraintes qui sont monétaires et de vie totalement neuves et on n'a pas adapté notre système à ça on vit une transition numérique qui est pleine d'opportunités mais qui est pleine d'angoisse avec des idées je reviendrai auxquelles j'adhère mais on l'a abordée avec l'organisation collective qui allait avec une société de rattrapage si je puis dire celle qu'on a construite après-guerre de cycles longs à industriels on a une transition démographique qui porte en elle plein d'angoisse depuis quelques années on a les naissances qui baissent c'est ça la principale angoisse du rural c'est une angoisse démographique de déprise et les ruralités vous l'avez très bien dit tout à l'heure la ruralité triomphante heureuse où tout va bien c'est la ruralité qui attire des habitants parce qu'elle est attractive parce que tout va bien la ruralité angoissée c'est la ruralité qui perd des habitants parce qu'il y a une déprise économique mais aussi parce qu'on fait de moins en moins d'enfants dans notre pays ce qui est un sujet une vraie préoccupation et dans le même temps nous avons affronté un vieillissement inédit et on ne s'y est pas préparé on n'a rien adapté on part à peu près aujourd'hui à la retraite au même âge qu'en 1980 et nous avons aujourd'hui la première génération de retraités qui vit en regardant parfois en ayant à charge ses parents qui aident encore ses enfants et ses petits-enfants et c'est la première fois qu'on a autant de générations qui cohabitent avec une angoisse qui se concentre sur nos retraités en particulier nos jeunes retraités comment avec une retraite à 1 100 ou 1 200 euros je vais me payer la maison de retraite qui est à 1 800 ou 2 000 comment j'aide mes parents et avec des classes moyennes de retraités qui sont mises face à un inconnu parce qu'on a construit des politiques de solidarité pour les plus modestes et c'est très bien parce que les plus aisés arrivent à s'organiser mais les classes moyennes sont laissées sans réponse sur ce sujet et puis on a cette transition climatique et vous l'avez dit aussi à plusieurs reprises dont nous sommes de plus en plus conscients mais nous sommes si je puis dire au pire moment anthropologique de cette transition c'est-à-dire nous sommes beaucoup plus conscients qu'il y a même 5 ou 6 ans mais les choses ne changent pas assez vite et nous avons les erreurs du passé à porter et les transitions à accélérer une jeunesse qui a raison d'être impatiente avec nous mais aussi beaucoup de gens qui sont inquiets inquiets des conséquences du réchauffement mais inquiets des changements que ça va produire dans leur vie soit les conséquences soit ce qu'on leur demande de bouger pour émettre moins de CO2 pour se déplacer différemment s'organiser différemment ce que je veux vous faire toucher du doigt par ce propos avant de répondre à vos questions c'est qu'à mes yeux beaucoup des sujets qui ont été évoqués par nos concitoyens durant ce débat ne sont pas simplement des demandes catégorielles et donc n'appellent pas une liste de réponses ou d'ailleurs généralement ce qu'on attend c'est que l'État donne quelque chose sans qu'on sache qu'il finance c'est nous tous et donc les baisses d'impôts des uns les accompagnements l'investissement qu'on ferait plus sur telle ou telle politique vous le savez bien vous qui avez aussi à gérer cela ça veut dire qu'on va le prendre ailleurs non je crois que c'est notre capacité face à ces grandes transitions et ces angoisses contemporaines parfois face à un individualisme de fait auquel on a renvoyé chacune et chacun de pouvoir réarticuler un vrai projet national et européen pour dire comment on répond à ces grands sujets je pense que c'est ça ce qui est devant nous en tout cas c'est comme ça que je prends la mission maintenant qui m'est assignée après avoir passé plusieurs dizaines d'heures de débats avoir entendu lu compris et donc c'est dans cet esprit-là que je veux aborder les semaines et les mois qui viennent sans oublier si je puis dire la trace les morsures du quotidien que beaucoup subissent et en y apportant parfois des réponses concrètes et immédiates mais en n'étant pas moins ambitieux que cela nous avons à rebâtir notre projet pour qu'il y ait les bonnes réponses la bonne organisation collective et aussi le sens qui permet de répondre à ces défis alors je veux maintenant répondre très concrètement aux interpellations qui ont été les vôtres vous m'avez président d'abord interpellé sur une nouvelle étape de la décentralisation votre volonté d'aller vers plus de différenciation et au fond une capacité à expérimenter d'abord c'est exactement l'esprit dans lequel j'ai souhaité depuis deux ans presque deux ans travailler et dans lequel tout particulièrement en Bretagne nous avons avancé en juin 2018 j'ai prononcé avec un père un discours où j'ai proposé la première illustration de ce pacte girondin auquel je m'étais engagé la possibilité de bâtir avec la région et l'ensemble des territoires concernés et bien un projet d'adaptation d'expérimentation d'innovation publique sur les sujets de mobilité de culture d'éducation et j'en passe il a été signé par le Premier ministre avec le président de la région en février dernier et c'est une avancée dont il ne faut négliger aucun des aspects je ne voudrais pas en quelque sorte que gâteau avalé n'ait plus de saveur sur cette matière il faut voir tout ce qu'on a fait et au fond en quoi l'expérience bretonne est au coeur de ce que vous demandez aujourd'hui simplement maintenant il faut faire il ne faut pas toujours vouloir changer de cadre il faut qu'on avance sur cette ligne sur la mobilité j'ai bien pris les interpellations sur la Anne 164 qu'on connaît tous pour la première fois des engagements ont été pris clairs ils sont tenus et à ce stade les choses avancent au rythme où je m'étais engagé et je peux vous dire que j'y serai extrêmement vigilant je sais tous les débats qu'il y a eu parfois il y a eu des résistances on le sait bien on les a vaincus pour avoir des résultats y compris sur ce qui paraissait le plus inattendu maintenant nous allons faire sur cette ligne dans cet esprit de différenciation et de pacte breton ensuite moi je souhaite qu'on aille plus loin c'est la réponse à la fois à votre introduction et votre conclusion et qu'on puisse modifier notre constitution pour aller dans votre sens c'est-à-dire réintroduire un droit à la différenciation et à l'expérimentation aujourd'hui ce qui nous bloque parfois sur ce sujet c'est le fait que quand on expérimente quelque chose ça a vocation tout de suite à être généralisé France entière il y a en quelque sorte un conflit entre le principe d'égalité auquel nous sommes tous et tous attachés et la possibilité de se différencier d'innover d'essayer il faut qu'on libère ces capacités à innover et un texte a été trouvé d'ailleurs dans les propositions qui ont été discutées entre le gouvernement et le Parlement et donc je souhaite qu'on puisse mener à bien cette réforme constitutionnelle qui permettra d'aller dans ce sens et puis il y a la décentralisation alors j'ai entendu et au fond si je devais résumer ma compréhension beaucoup de maires disent on n'a pas besoin de compétences nouvelles ce qui est vrai puisqu'il y a une clause de compétence générale pour les maires mais il y a la question pour beaucoup de compétences de l'Etat de savoir à quel niveau elles sont les mieux exercées et est-ce qu'il faut décentraliser à nouveau comme ça a été fait pour plusieurs politiques ces dernières années et là aussi à avoir beaucoup écouté regardé et vécu depuis deux ans je pense que sur ce sujet nous sommes dans un malentendu complet permettez-moi de vous le dire complet il y a des politiques et des sujets qu'on a vraiment décentralisés et parfois en partageant à peu près je trouve bien les choses je crois que ça marche mieux que ça ne marchait maintenant qu'on a confié le collège au département le lycée à la région on garde l'unité pédagogique au niveau national on sait les compétences des collectivités elles ont d'ailleurs réinvesti ce sujet et ça marche mieux il y a eu des investissements qui n'étaient pas faits quand c'était resté dans le giron de l'Etat c'est clair on comprend il y a ensuite des compétences qu'on a décentralisées sans décentraliser la responsabilité et le financement qui va avec je vais prendre un exemple le social le social on a dit c'est les départements il y a 15 ans certes mais les départements ont aujourd'hui à gérer une dépense sur laquelle ils ne sont pas décisionnaires pas le département qui a sa propre politique de RSA ou de de handicap ou d'autonomie et donc en créant des inégalités parce que à côté de ça quand les gens ont à se plaindre de la politique sociale ils se tournent plutôt vers l'Etat le département lui a une dépense contrainte qui file avec sa dynamique propre et il a une fiscalité qui n'a rien à voir avec la dépense taxe foncière renotation et donc on fait des péréquations en permanence ça c'est pas de la décentralisation c'est ou en tout cas pas la décentralisation au sens où vous l'entendez vous l'appelez c'est du transfert de compétences et on a pris les départements comme des opérateurs de l'Etat mais pour moi c'est pas la même chose qu'une décentralisation où il y a un pouvoir politique qui donc décide et va de manière régulière devant le citoyen pour dire voilà sur ce sujet ma responsabilité est celle-ci ma politique sera celle-ci personne ne va voter pour son département pour changer de politique sociale c'est pas vrai d'ailleurs les gens ils ont bien compris qu'ils votaient au département pour leur collège ils ont bien compris qu'ils pensent qu'ils votent pour beaucoup de sujets d'aménagement auxquels le département peut peu de choses parce qu'on lui a sans doute insuffisamment transférées mais on fera un sondage je pense que très peu de français pensent qu'ils votent pour le RSA ou la politique de handicap ou les politiques de solidarité quand ils votent au cantonal donc on a créé autour de la notion de décentralisation une série d'ambiguïtés et qui accompagne un peu le malheur français parce que nous n'avons pas mis les compétences avec la responsabilité et la légitimité démocratique et quand on fait ça ça ne va pas et moi je m'étant nourri de nos échanges parce que à travers vos visages j'inclus tous vos collègues que j'ai vus dans tout le territoire c'est aussi ça que je vois dans le malaise des maires beaucoup de maires m'ont dit moi j'ai été élu en 2014 on m'a sabré les moyens et les compétences je m'étais engagé sur des trucs on les a filés à l'intercommunalité sans me demander quoi on a créé un divorce démocratique je me suis engagé devant des gens il y a un malentendu ils me demandent quelque chose je ne peux plus le faire je ne suis plus compétent mais au niveau de nos collectivités nous avons le même problème il y a un décalage aujourd'hui démocratique parce qu'on a transféré des compétences les financements ne sont pas cohérents avec ces compétences et nous n'avons pas toujours transféré les responsabilités qui vont avec et ça a nourri quelle situation une frustration de beaucoup de collectivités et d'élus qui veulent faire et qui disent je voudrais bien mais je peux point parce qu'on me bloque de partout c'est trop compliqué puis il y a des partages tout ça la cote est mal taillée et ça a nourri ces derniers temps un sentiment qui est dangereux pour nous tous anti-État moi je l'ai beaucoup entendu et beaucoup de la part de beaucoup d'associations d'élus pas local mais au niveau national il y a un débat de sourds qui s'est installé ces dernières années qui est délétère je le dis souvent on a d'abord confondu l'État et le gouvernement on peut ne pas aimer le gouvernement parce que et la majorité qui le soutient c'est la vie démocratique mais l'État il est servi sur le territoire par des gens qui ne sont pas ici par vos compétences aussi qui sont les vôtres et on a dit l'État est notre problème alors qu'il est le partenaire et bien je dirais essentiellement celui que nous servons tous et toutes mais on s'est retourné vers l'État parce que l'État a gardé toutes les responsabilités parce que quand il y a un problème sur une compétence même quand elle est décentralisée on dit j'ai pas tout puis j'ai pas vraiment la responsabilité donc c'est l'État mais ça, ça ne va pas je veux dire on ne peut pas avoir des situations où quand il y a un accident industriel et économique dans une région c'est forcément l'État le responsable quand il y a un problème sur l'enfance maltraitée qui est une compétence départementale c'est l'État qui est le responsable c'est la situation dans laquelle nous sommes collectivement et donc c'est une situation en quelque sorte où on demanderait toujours plus de compétences au plus près du territoire et où on voudrait que la responsabilité finale soit toujours au fond une personne elle est devant vous non pas que je ne suis pas prêt à prendre mes responsabilités mais nous devons les partager et donc ce temps de décentralisation qui est devant nous doit être un temps de clarification mais de clarification des compétences des responsabilités et des financements ce qui veut dire que nous devons nous poser la question de savoir à quelle élection les gens votent pourquoi moi je vais vous dire je vous livre là quelques convictions mais j'attends la restitution complète des débats dans quelques jours et j'aurai à me prononcer de manière finale quand les gens votent pour le président de la république je me suis forgé une idée qui pouvait attendre ils n'attendent pas les transports de proximité la possibilité d'avoir le logement pour soi-même ou le cousin ou la cousine les solutions de proximité ça n'est pas vrai par contre ça n'est pas vrai que quand ils votent pour le département ou la région ils attendent qu'on règle le chômage ou la politique sociale et sur beaucoup de nos débats on s'est mis en travers de ça on veut des compétences locales qui ne correspondent pas aux responsabilités démocratiques et aux attentes de nos concitoyens et donc nous devons avoir en effet un temps de décentralisation parce que je pense qu'il faut une dévolution des pouvoirs au plus près du terrain sur beaucoup de sujets mais il faut trouver les bons mais cette décentralisation je veux simplement vous livrer une conviction M. le Président sur ce point elle ira avec moi avec des responsabilités transférées c'est-à-dire c'est des compétences complètes et la responsabilité y compris démocratique qui va avec et des dirigeants nationaux qui diront ça c'est plus moi qui m'en occupe parce que c'est aussi comme ça qu'on fera les vraies économies si tout le monde s'occupe un peu de tout il n'y a plus personne de responsable et donc les compétences avec les responsabilités une clarté démocratique et des financements qui sont cohérents qui sont cohérents on a une compétence on doit avoir un financement qui a la même dynamique que cette compétence et pas des financements qui n'ont rien à voir et donc c'est sur cette voie-là que moi je suis prêt à m'engager parce que je pense que ça réduira un peu de notre malheur collectif mais je voulais en tout cas vous dire plus largement ce que je sentais profondément derrière beaucoup des faux débats ou des débats parfois décalés que nous avons sur ces sujets ensuite vous m'avez interrogé sur la cohésion territoriale et j'ai pris note de beaucoup de vos propositions et je trouve qu'il y avait beaucoup de choses extrêmement intéressantes je veux revenir sur à la fois les questions que j'ai eues ou les interpellations qui ont été les vôtres d'abord c'est le ministre qui m'a interpellé sur deux sujets la taxe d'habitation et les métiers sur la taxe d'habitation et vous êtes revenu à plusieurs reprises sur ce sujet je vais peut-être expliquer pourquoi on fait ça et comment la taxe d'habitation alors vous avez cité mais chacun sait que votre commune est vertueuse en emploi en finances publiques et autres et vous l'avez comparé avec la métropole de Rennes je vous invite à regarder d'ailleurs ce que le CGET enfin le commissariat général à l'égalité des territoires a publié et ce qu'on voit sur la France entière il ne serait pas vrai de dire que la taxe d'habitation est en moyenne plus élevée dans les métropoles la taxe d'habitation elle est généralement la plus élevée dans les villes moyennes et les villes qui ont les charges de centralité quand on est dans le très rural on peut la maintenir faible quand on est en métropole on a généralement réussi à la maintenir assez faible voire à la baisser parce qu'on a d'autres ressources parce qu'on a de la vitalité économique, démocratique et qu'on arrive à justement diversifier les choses là où on est bloqué on a dû la monter ces dernières années c'est la ville moyenne qui se bat qui veut maintenir ses infrastructures qui parfois d'ailleurs a des habitants nouveaux et ayant des habitants nouveaux doit ouvrir une nouvelle école ou des infrastructures demandées et qui a les charges de centralité dans l'interco et donc la taxe d'habitation elle est complètement dans cette France des villes moyennes mais il n'y a pas d'avantages comparatifs par rapport à la métropole sur la taxe d'habitation ça n'est pas vérifié nationalement et donc il n'y aurait pas un avantage indus c'est plutôt une taxe qui est défavorable à la ville moyenne et la ville centre si je puis dire centre d'intercommunalité la deuxième chose c'est que c'est une taxe très injuste et là dessus je veux rassurer maire de Brest moi je partage son point sur l'idée de dire que l'impôt doit y avoir un lien de fiscalité entre chaque niveau de collectivité et ses habitants je partage ça parce que ça va avec cette responsabilité citoyenne que j'évoquais qui est au moment de l'élection mais qui doit aller avec une dynamique d'impôt simplement ne me présentez pas la taxe d'habitation comme étant la réponse je suis sûr qu'à Brest il y a plus de 50% des gens qui ne la payent pas ça doit être à peu près les chiffres et on est en France sur ces critères et plus on a une ville d'ailleurs qui est modeste plus on a les gens où la taxe d'habitation elle est payée par l'Etat depuis des années donc il y a une irresponsabilité c'est très bien parce que ça a été une politique sociale mais ce n'est pas vrai que ce soit encore le lien avec la commune la taxe d'habitation ce n'est pas vrai ce n'est plus vrai la deuxième chose c'est que c'est devenu l'archétype de l'impôt anticlasse moyenne quand on est très modeste on ne le paie pas quand on est fortuné on le paie au prorata des mètres carrés qu'on occupe et à un moment on a des limites physiques par contre c'est un impôt qui est aveugle sur vos capacités contributives quand vous êtes une classe moyenne vous touchez un SMIC et demi quatre SMIC si vous habitez le même appartement vous avez payé la même taxe d'habitation et donc ça n'est pas juste aussi sur le plan la contributivité donc je pense qu'il était bon de le supprimer mais il ne sera pas remplacé par un impôt supplémentaire c'est une suppression complète qui est financée par les économies qui est dans la trajectoire des finances publiques c'est là-dessus que le gouvernement conformément aux engagements que j'avais pris devant les français a décidé de concentrer parmi quelques autres son effort de baisse de fiscalité donc on ne va pas recréer un impôt pour compenser ça par contre il faut dans la répartition des fiscalités ou des parts de fiscalité pouvoir le compenser pour qu'il y ait ce lien entre une commune et les habitants mais sans qu'il y ait un centime de plus de charges fiscales pour les habitants et donc il y a plusieurs options soit transférer le foncier du département à la commune et trouver une recette fiscale qui soit une recette aujourd'hui de l'État qu'on pourrait transférer au département et qui correspondrait plus à la dynamique de ses dépenses soit avoir un morceau d'impôt national qu'on transférerait à la commune on peut imaginer des formules comme ça c'est un peu ce que j'attends en termes de contribution de la part justement des associations d'élus pour qu'elle nous propose une solution viable qui corresponde je crois à ce qui est ce principe de responsabilité que j'évoquais mais je vais vous rassurer sur le fait qu'en tout cas il n'y aura pas ce désavantage que vous évoquiez deuxième élément sur lequel vous m'avez interrogé en quelque sorte beaucoup de nos concitoyens qui ne veulent pas voir leurs enfants aller vers les métiers les métiers de la main comme on le dit souvent et les filières d'apprentissage d'abord je pense que nous avons dans le discours quelque chose à changer on a commencé à le faire et le marteler une réforme a été portée par le gouvernement et le parlement en septembre dernier qui a permis de moderniser de changer profondément le fonctionnement de l'apprentissage et de l'alternance en remettant les branches professionnelles et les métiers au coeur de l'organisation de celle-ci et le discours en bien change moi je l'ai fait à plusieurs reprises ces métiers qu'ils soient des métiers industriels des métiers d'artisanat ou autre ce sont des métiers d'avenir où il y a de l'emploi et où on gagne d'ailleurs quand on regarde les choses plutôt bien sa vie et donc il faut sortir de cette conception française ou en quelque sorte point d'issue ou point de salut hors de l'université ou de filière qui serait académique parce que c'était la représentation collective qu'on avait donc il faut les valoriser c'est en train de changer je vais vous livrer un chiffre il y a eu à la rentrée dernière 40% d'augmentation d'inscription en sortie de troisième vers les filières technologiques qui est d'apprentissage donc quelque chose est quand même en train de se passer parce qu'on en parle parce qu'on le porte parce qu'ils vous entendent aussi en parler sur le territoire maintenant je vous rejoins totalement et c'est ce qu'on est en train de faire développer les IUT l'alternance et l'apprentissage en université pourquoi parce que les parents ils veulent que leurs enfants fassent ce que le patron dans l'usine ou au bureau a fait pourquoi en Allemagne ça marche si bien l'apprentissage vous êtes dans une entreprise le patron il a été apprenti en France le patron il a fait école de commerce ou école d'ingénieur mais on a tous vu il y a un bon sens c'est comme ça que ça se passe et donc on dit si le gamin va faire une filière d'apprentissage c'est qu'il n'est pas bon et il n'y arrivera pas ce qui est faux et donc plus on va développer ces filières avec de l'apprentissage et de l'alternance au niveau du supérieur comme vous le proposez en université ce qu'on est en train de faire et ce qui a commencé à cette rentrée avec les IUT et autres plus on changera la représentation collective et on va développer des modèles valorisant pour les métiers de l'alternance et de l'apprentissage et c'est au coeur de la bataille qu'on est en train de mener parce que c'est aussi celle qui permet de ramener beaucoup de nos concitoyens vers les métiers où il y a un besoin une demande d'emploi et une valorisation de ceci donc je partage totalement votre conviction sur ce point ensuite vous m'avez interrogé sur les ruralités et je rejoins ce qui a été dit à plusieurs reprises et en effet vous l'avez noté la ministre de la cohésion des territoires a lancé un grand travail pour cet agenda rural l'objectif étant véritablement d'apporter des réponses concrètes à ce qui est vécu dans la ruralité avec des éléments de diversité alors plusieurs points ont été là-dessus mentionnés d'abord la capacité à adapter les choses c'est l'esprit de différenciation de pacte j'y adhère on l'a fait aussi sur des territoires très ruraux par exemple avec des départements un pacte creux a été signé qui a permis d'apporter des réponses très concrètes à des sujets de ruralité ensuite dans cette table ronde des points ont été évoqués sur la loi littorale et sa capacité justement à répondre aux défis contemporains là-dessus instruit d'ailleurs je dois le dire par un débat breton que j'avais eu de mémoire en juin ou juillet 2017 dans le Morbihan nous avons fait une réforme sur les fameuses dents creuses parce que c'est à l'époque les élus du Morbihan qui m'avaient alerté sur les effets pervers de la loi littorale et les dents creuses ça a été porté dans la loi Elan et on l'a modifié et donc tout ce qu'on peut simplifier sur ce point on continue ah si mais ça a été modifié certains voulaient aller plus loin je sais bien alors si c'est pire vous viendrez me voir à la fin pour apporter un témoignage parce que là pour le coup même vos parlementaires qui représentaient se sont battus pour défendre ce qui m'avait été dit à l'époque non sur les îles alors si sur les îles parce que vous êtes vous êtes sur une île ou vous êtes sur le littoral parce que sur les îles la réponse n'a pas été apportée c'est vrai mais moi je suis très preneur j'ai montré en tout cas mon ouverture à apporter des réponses pragmatiques ensuite ce qui est remonté du terrain et qui a été proposé a été porté par le législateur s'il faut aller plus loin moi j'y suis tout à fait prêt pour être pragmatique après non non mais dans le même esprit après de manière très concrète il est clair qu'on ne peut pas supprimer la loi littorale parce que d'autres sensibilités qui sont présentes dans cette salle et dans le débat qu'il y a eu au moment des dents creuses d'ailleurs les parlementaires qui sont ici le diraient mieux que moi ce sont aussi ces sensibilités qui sont exprimées pour freiner ceux qui auraient voulu aller un peu plus loin maintenant avec pragmatisme il faut continuer à faire avancer les choses j'y reviendrai sur la relation entre l'Etat ensuite et les collectivités ensuite sur l'agenda de ruralité vous m'avez interrogé sur les dotations et les initiatives sur les dotations je voudrais tordre le cou à une fausse idée l'idée que la dotation en commune rurale serait deux fois inférieure à la dotation en commune en urbain c'est totalement faux c'est totalement faux la part forfaitaire de la dotation est deux fois plus faible mais la dotation réelle est bien souvent plus élevée j'en veux pour preuve les chiffres seront révélés ce soir les dotations de l'ensemble des communes bretonnes elles augmentent d'1,2% 1,4% pardon pour cette année ce sera notifié ce soir et pourquoi premier effet un peu de gain de population deuxième effet la compensation rurale le gouvernement avec le Parlement a d'ailleurs porté 90 millions d'augmentation de la dotation de solidarité rurale et donc quand vous me dites il y a deux fois moins de dotation en rural qu'en urbain parce que c'est que vous prenez la part forfaitaire mais la part forfaitaire n'a cessé de baisser parce qu'on a mis partout des péréquations mais il faut y ajouter les dotations de solidarité rurale et tous les mécanismes de péréquation accumulés avec le temps regardez la réalité d'une dotation en rural elle est aujourd'hui généralement plus élevée qu'en urbain donc c'est faux ça c'est faux et on continuera à le faire alors après je suis tout à fait prêt à ce qu'on puisse simplifier ces mécanismes il n'appartient qu'au Parlement d'y travailler au comité des finances locales d'apporter des réponses mais au concret ce constat n'est pas juste après moi je suis très favorable à cette logique contractuelle proactive que vous avez évoqué beaucoup l'ont dit et l'agenda rural a besoin de vélocité parce que dans le rural on a besoin d'être encore plus entrepreneur et vous l'avez dit plusieurs laissez-nous porter nos projets il faut que ça aille plus vite qu'on soit mieux accompagné c'est exactement en effet ce qu'on a porté avec l'initiative coeur de ville coeur de ville on a dit on met en place un dispositif proposez-nous vos projets et dès qu'on considère qu'ils sont pertinents avec des critères très légers en allant très vite on vous accompagne on met les financements et on vous accompagne même sur l'ingénierie ça marche formidablement bien et donc ce qu'on veut faire maintenant et les ministres sont en train de le préparer et on va le lancer prochainement c'est la même initiative pour les moins de 10 000 habitants et donc avoir une enveloppe qu'on gère France entière avec d'ailleurs un dialogue avec les régions pour avoir une réponse et peut-être adapter ce mécanisme région par région parce que les dynamiques ne sont pas les mêmes pour cette strate parce qu'il y a des vitalités et des dynamiques d'aménagement qui ne sont pas les mêmes et avoir une espèce d'approche cœur de bourg où on dit de manière très simple vous avez un projet vous le soumettez il n'y a pas besoin d'avoir un rapport comme ça qu'on prépare pendant 6 mois c'est l'anti-procédure en rue à cet égard même si on est en train de la simplifier on va très vite on peut l'adapter à travers le temps mais c'est un état qui accompagne et donc le cœur de l'agenda rural il se fera par justement un ensemble de réponses comme ça très concrètes et des logiques de projet avec des enveloppes nationales et déclinées région par région en partenariat pour pouvoir accompagner des projets précisément parce que comme ça a été très bien dit par cette table ronde il y a une pluralité des ruralités et il y a une pluralité des projets qui sont apportés ensuite quand on parle d'un agenda rural comme cela il y aura évidemment les réponses en termes de santé on en a peu parlé mais c'est très présent dans le débat et donc ça fait partie d'ailleurs de ce qu'on a mis dans le plan santé il y aura des dispositifs en matière de santé pour maintenir la présence médicale ou justement la renforcer et plus largement en matière de ce que j'appellerais les accès l'une des grandes problématiques de la ruralité qui souffre aujourd'hui ce sont les accès accès aux infrastructures accès à la métropole ou à la grande ville la plus proche pour aller travailler ou pour que les enfants puissent avoir accès à des loisirs ou autre accès au numérique comme vous l'avez dit etc. et donc là-dessus je veux qu'on ait une approche extrêmement mobile flexible là aussi qui se fasse territoire par territoire pour pouvoir abonder les initiatives et donc c'est aussi pour ça que vous m'avez entendu plusieurs fois dire qu'en termes de mobilité et d'infrastructures on sort d'une logique où l'Etat finançait surtout les grandes infrastructures de mobilité en disant on va mettre partout le TGV et les aéroports à une logique où on doit remettre du financement sur la mobilité du quotidien c'est-à-dire les infrastructures qui irriguent les territoires entre la métropole et ses propres territoires entre parfois le chef-lieu de canton et ses propres territoires ou la capacité à régénérer les infrastructures de transport existantes parce que si je regarde les 20 dernières années pourquoi on a tant de cas où vous avez perdu le temps de transport a augmenté parfois pour rejoindre la métropole ou tel ou tel territoire voisin c'est qu'on a mis tout le financement public sur les très grandes infrastructures et on en a mis peu sur l'infrastructure de proximité la première victime de ce mécanisme ça a été le rural et le très rural et donc c'est cet agenda de ruralité je ne veux pas être ici trop long mais sur lequel on va continuer à avancer avec vous et qui doit déboucher sur pour moi des mécanismes simples des enveloppes qui sont déclinées et une mobilisation des financements européens et je partage totalement ce qui a été dit avec beaucoup de justesse sur ce sujet et évidemment un accompagnement de l'ensemble des professionnels qui font notre ruralité et je veux ici avoir un mot pour nos agriculteurs et vous avez eu raison à plusieurs reprises de les citer et de les encourager nous sommes en train à travers la mise en oeuvre justement de ce qu'ont donné les états généraux de l'alimentation et la loi EGalim d'une part redonner il faut que ça redescende maintenant dans les cours de ferme mais on a redonné du pouvoir de négociation aux producteurs dans la négociation commerciale là maintenant les filières doivent s'organiser nous on a mis beaucoup de pression on va continuer à le faire pour qu'il y ait un retour dans les marges évidemment des agriculteurs et de l'ensemble des producteurs et on accompagne maintenant filière par filière et elle se décline territoire par territoire c'est tout le dialogue aussi évidemment qu'on a eu avec la région sur ce sujet et que nous avions fait vivre il y a quelques mois ensemble et donc sur ce point nous allons continuer à avoir aussi un agenda fort en matière agricole et agroalimentaire et évidemment je sais combien c'est un agenda qui tire la région et à laquelle la région est attachée compte tenu de son histoire et de ce que nous avons devant nous sur cet agenda rural il y a un point sur lequel vous m'avez aussi interpellé c'est la trop grande complexité des différentes dotations et des aides je l'ai dit je souhaite qu'on aille vers des aides projet beaucoup plus simples avec des mécanismes justement beaucoup plus rapides mais je souhaite aussi qu'on puisse innover et à ce titre vous avez raison sur la décile parce que vous l'avez cité je l'ai noté pendant cette table ronde en disant c'est trop compliqué on doit faire des dossiers bien souvent parce qu'on doit faire des dossiers au département à la région à l'état moi je suis très favorable et c'était vous je crois président je suis très favorable à ce qu'on expérimente ici dans la région la procédure unique est mutualisée sur ce sujet et qu'on dit sur l'ensemble de ces dotations on y va tout ce qui est côté dotation état on se met avec l'ensemble de ce que sont les guichets actuellement existants et on simplifie drastiquement non seulement nos critères de procédures mais on ne fait qu'une seule procédure pour éviter l'addition des mécanismes et avoir des mutualisations certains départements d'ailleurs je ne sais pas si c'est le cas ici mais ont commencé à le faire et à mutualiser les choses avec l'état et je pense que ça on peut le faire maintenant au niveau régional avec l'ensemble des départements concernés avec la région pour avoir une simplicité extrême voilà sur l'agenda rural ce qui était dit et la cohérence des territoires et au fond vous voyez ce que je veux dire à travers cela et j'ai bien noté par ailleurs toutes les propositions qui ont été faites c'est qu'on a en effet besoin de redonner à nos territoires de la liberté d'organisation propre parce qu'au fond les équilibres territoriaux qui sont les nôtres sont très différents entre les régions et parfois même aujourd'hui dans les grandes régions entre les départements de nos régions et donc c'est ça qu'on doit réussir à projeter par ces logiques un peu de si je puis dire de guichet d'instruments très simples et après c'est dans ce dialogue avec région et département qu'on doit réussir à décliner ces bons instruments et permettre de reconstruire cette cohésion à laquelle vous êtes attaché vous m'avez ensuite interpellé sur les contraintes et les normes alors d'abord je vais vous rassurer ça n'est pas mon administration c'est la nôtre et je dirais que constitutionnellement ça n'est même pas le président qui en est le chef et qui le dirige chaque ministre à la main sur son administration je pense c'est important parce que l'administration c'est aussi ce qui nous sert ce qui sert les lois et ce qui applique ce que le législateur a voulu et au fond on reproche souvent à l'état et à celles et ceux qui le servent sur le territoire nos propres paradoxes nos propres j'allais dire nos propres incohérences parfois nos injonctions contradictoires on veut de la simplicité mais on est les premiers à vouloir des règles combien de fois dans les débats que j'ai eu avec les maires on me demande de la simplicité mais on veut que ce soit l'état qui tranche les conflits qu'on n'arrive pas à régler entre nous on est très attaché aux faits environnementaux mais on voudrait construire très simplement quand c'est dans notre commune donc l'état est parfois porteur aussi de ces injonctions contradictoires il faut qu'on qu'on ait collectivement cette forme d'indulgence pour celles et ceux qui servent ce que nous avons in fine toujours voulu je pense qu'on peut aller plus loin sur beaucoup de simplifications on a commencé à le faire je vous donne toujours cet exemple en mai 2017 il y avait 30 000 circulaires on en a supprimé 20 000 personne n'a bronché donc je suis convaincu que les 10 000 qui restent on peut en supprimer encore beaucoup donc donner des idées mais la simplification est un élément complexe parce qu'il faut rentrer dans le détail il faut voir ce qu'enlève exactement ce qu'on veut retirer mais je pense qu'il y a de la marge de manœuvre on a fait une deuxième chose on a dit à tous les ministres et au ministère vous voulez faire un décret les décrets qui sont en application de ce que le législateur a voulu il faut qu'ils soient tous pris ils sont tous pris on le suit très précisément pour qu'on doit être aujourd'hui à 95% pris dans les 6 mois pour que ça aille vite parce que c'est la loi qui s'applique mais les décrets propres à l'administration on les a divisés par 10 en faisant une chose simple on a dit vous proposez une nouvelle norme vous devez proposer en même temps d'en supprimer 2 ça réduit les enthousiasmes donc les gens disent très bien je vais réfléchir plus longuement à la nouvelle norme que je vous propose je reviendrai plus tard et donc très peu de décrets ont été proposés de ce fait et on a supprimé une quarantaine de règles qui étaient existantes donc on va continuer sur ce travail dans tous les domaines j'y crois beaucoup comme vous les ABF je ne peux pas l'honnêteté m'oblige à vous dire que vous n'êtes pas la première région à m'en parler dans le même temps alors là il y a des gens tatillons il y a des gens plus laxistes ça dépend des personnes mais après moi là aussi j'ai vu la sensibilité de ce débat on a voulu simplifier les choses pour les ABF créer des procédures simples pour beaucoup de cas dans la fameuse loi Elan aussi au final ça a été voté de mémoire pour les antennes téléphoniques et les habitations en quasi-état de ruine pour pouvoir justement l'habilité d'éviter d'avoir là-dessus des procédures simples parce que même là-dessus on avait des procédures qui nécessitaient l'ABF l'été dernier que n'avons-nous eu pendant le débat nous étions les destructeurs du patrimoine on reprochait tout et n'importe quoi donc on peut je pense aller vers plus de simplicité sur ce sujet avec des avis simples avec plus de pondération et ça ça suppose de simplifier un peu la norme d'une part donc moi je suis très preneur d'idées de bon sens mais ça suppose également de l'appliquer je dirais en bonne forme et avec modération et donc sur ce sujet j'en viens à plusieurs cas que vous avez cités et au fond à ce qui a été dit dans cette table ronde et un peu plus loin dans la table ronde numéro 4 parce que ce que vous dites des normes était très proche au fond de la relation entre les collectivités et l'État moi je suis assez favorable à ce que vous avez proposé c'est-à-dire de dire il faut qu'il y ait une autorité commune qu'est-ce qui s'est passé décennie après décennie l'État s'est spécialisé dans beaucoup de ses fonctions et donc on a eu en effet des logiques de silos qui se sont créées les ARS sont le fruit d'un mécanisme qui a commencé il y a une vingtaine d'années on a dit on va mieux gérer nos dépenses de santé on va créer un pilotage de celles-ci c'était une bonne chose et puis ça s'est progressivement autonomisé mais ce qui est vrai c'est que la dimension territoriale et avec elle politique au sens noble du terme c'est-à-dire la capacité à dialoguer avec des élus de la République qui sont porteurs de volonté d'une légitimité dans beaucoup d'endroits de l'État est insuffisante et donc on a les préfètes et préfets qui représentent l'État le gouvernement c'est l'ensemble des politiques publiques mais on a en effet des bastions qui se sont créées dont le lien n'est sans doute pas suffisant aujourd'hui et dont les procédures ont des impératifs quand une ARS mène une procédure au titre de la santé publique et qu'il y a des critères de santé publique qui doivent être respectés je pense que là-dessus il est clair qu'à la fin personne ne voudra compromettre avec ce cap il y a beaucoup de choses de bon sens qui nécessitent sans doute plus de concertation et d'avoir un principe de responsabilité unique et coordonné de l'État donc moi je suis favorable à votre proposition et à cette transformation de l'organisation de l'État sur le territoire je pense que hormis la défense et la justice la justice pour évidemment l'indépendance qui doit être celle de l'autorité judiciaire et la défense compte tenu des mécanismes de commandement qui lui sont propres l'ensemble des services de l'État doivent être sous un commandement et un visage unique et je crois que ça c'est un élément de simplicité de clarté et on doit réussir à trouver le même type de simplicité pour nos concitoyens et il faut une coordination ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des spécificités ensuite de métiers mais elles doivent être coordonnées par celui ou celle qui a l'autorité et je veux ici parce que parfois vous avez été un peu dur avec la vie administrative mais avec des exemples qui ont montré la turpitude avec beaucoup de clarté mais l'État tient parce qu'il y a des préfets des sous-préfets des fonctionnaires de l'État et de tous les services y compris de ceux que vous pouvez critiquer qui sont là sur le territoire quand il y a une catastrophe sanitaire on est content d'avoir les fonctionnaires de l'hôpital et de l'ARS et ils font très bien leur boulot non mais je peux vous le dire et ils font très bien leur boulot et donc ce qu'on doit réussir mais c'est vrai et donc il ne faut pas qu'on n'ait toujours qu'un visage en quelque sorte ou qu'on ne regarde qu'une réalité donc oui à un commandement unique sur le territoire pour plus de clarté et pour que les élus que vous êtes ayez en quelque sorte un interlocuteur qui puisse coordonner les demandes oui ensuite à plus de déconcentration de l'État et ça c'est un point que je voulais faire sur la simplification et qui rejoint votre quatrième volet je crois très profondément qu'aujourd'hui notre organisation collective elle souffre de ce que j'ai décrit sur la décentralisation mais elle souffre aussi du fait que nous avons progressivement ces dernières décennies et bien garder trop de décisions au niveau central et sans doute trop de présence administrative au niveau central et qu'on en a trop réduit sur le territoire je le dis avec beaucoup d'humilité parce que ça a été le fruit de décisions multiples et en quelque sorte parce que nos concitoyens nous ont amenés à nous interroger sur nous-mêmes j'ai moi-même fait ce constat ces derniers mois il était très bon de faire des économies sur l'État mais quand je regarde les choses on a fait beaucoup d'économies sur l'État local très peu sur l'État central et et donc ça ajoutait à la concentration régionale qui a été je dirais le fait administratif qui a accompagné la métropolisation économique plus les grandes régions vous êtes moins touchés ici mais ceux qui ont eu en plus des recompositions régionales ont eu ça à vivre a réduit de la présence d'État sur les territoires et en fait a concentré la présence d'État dans les métropoles régionales ou au niveau central et c'est pour ça l'un d'entre vous m'a fait l'amitié de citer le discours de Quimper je parlais en effet d'une présence c'était vous c'est le maire d'une présence publique en effet j'incluais les élus et autres parce que je pense que c'est un partenariat mais c'est qu'on a retiré de la présence de fonctionnaires d'État sur le territoire et ce faisant de la perception de services rendus et ça nous devons le repenser dans la période qui s'ouvre ça veut pas dire qu'il faut être aveugle sur les recompositions démographiques il y a parfois besoin de plus de services parce qu'il y a de la population qui arrive des besoins de la difficulté économique et sociale et quand il y a de la déprise il y a peut-être besoin de moins de services mais oui je cherche madame le maire qui m'a interpellé là-dessus c'est vous le numérique doit être pensé différemment et l'État doit penser différemment ses économies comment je vois les choses un je pense qu'on doit réinjecter des fonctionnaires sur le terrain et réduire le nombre qu'on en a sur la norme je dis souvent et je le dis avec l'attachement l'affection que j'ai pour eux moi j'ai été fonctionnaire de l'État et ils sont nos principaux soldats avec les élus de terrain que vous êtes et c'est ce couple qu'il faut faire fonctionner et bien on a besoin de moins de fonctionnaires de circulaire et de plus de fonctionnaires de guichet le fonctionnaire de circulaire c'est celui qui fait des normes je le dis souvent parfois il répond il trouve des solutions à des problèmes que personne ne se posait parce qu'on est pris dans nos trucs on est tous pareil on est chacun dans nos dynamiques et le fonctionnaire de guichet qui bien souvent d'ailleurs dans l'administration a été la fonction la moins enviée la plus décriée c'est ce dont on a besoin parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ce que fait le maire ou le président de la république d'être à portée d'engueulade c'est à dire il doit résoudre les problèmes des gens et il doit composer avec la complexité celui ou celle qui est au guichet il ne peut pas dire il ne peut pas dire deux ou trois fois à la même personne aller sur le site ou faites comme ça parce que la procédure dit ceci il doit à un moment rentrer dans la logique de la personne et lui apporter une solution et il va voir à un moment que la règle est absurde ce que vous avez décrit sur votre EHPAD c'est absurde un fonctionnaire de terrain qui va être là tout le temps qui va être dans une logique que j'appelle moi de guichet de service d'accompagnement il va changer les choses beaucoup plus que celui que vous ne verrez jamais et qui va faire une règle pour tout le monde donc on a besoin de changer cette logique de remettre du monde ça ça s'accompagne d'une logique de transfert de responsabilité et je le dis nous avons collectivement c'est un peu le corrélat de ce que je décrivais pour la décentralisation on a créé par nos procédures par la pénalisation de notre vie civique par nos comportements collectifs au fond dans la vie quotidienne une désincitation à prendre des décisions difficiles sur le terrain et donc moi je suis favorable à remettre des fonctionnaires sur le terrain mais à avoir une vraie logique de déconcentration c'est-à-dire transférer des pouvoirs et des responsabilités c'est-à-dire y compris la responsabilité de prendre une mauvaise décision sur le terrain et d'emporter toutes les conséquences et nous avons aujourd'hui créé une culture qui est encore trop souvent une culture de la responsabilité relative parce que l'état central est trop lourd les circulaires sont trop lourdes mais aussi on s'est collectivement habitués à ça bilan des courses vous travaillez sur le terrain avec des interlocuteurs de qualité pendant 3 mois 6 mois maintenant je demande l'autorisation à Paris ça dure 6 mois ou un an de plus pour refaire le même travail mais c'est une culture managériale qu'il nous faut changer une culture de la responsabilité mais j'y suis prêt mais ça se fera pas du jour au lendemain mais j'y suis prêt c'est changement de règles changement de personnes changement de responsabilité ça veut dire aussi que celui ou celle qui a cette responsabilité a le pouvoir de dire non parfois c'est pas une culture qui consiste à dire oui tout le temps à tout le monde je pense qu'il y a derrière des vraies économies des vraies simplifications mais c'est un changement profond de notre organisation collective parce que nous l'avons perdu je pense que nous pouvons le faire pourquoi parce que quand il y a des crises ou des urgences nous savons le faire je dis souvent quand il y a le pire qui arrive une attaque terroriste une catastrophe naturelle les services de l'état les élus l'ensemble de ceux qui servent savent de manière rapide prendre des décisions complexes en prenant leurs responsabilités et là rien ne remonte ou très peu ou après ce qui est très bien quand c'est la vie quotidienne qui reprend ses droits tout remonte je pense qu'on doit rompre ce sujet et réinverser les choses et donc à la logique ma réponse à vos demandes de simplification elle est sur quelques points que j'évoquais mais pour moi elle est dans la déconcentration la capacité à remettre du service et de la présence de l'état sur le territoire et la capacité du coup à apporter des réponses et à avoir plus de possibilités d'adapter la norme sur le territoire bien souvent on demande aux parlementaires des changements de la loi parce qu'il n'y a pas suffisamment de souplesse pour adapter la norme à la logique du territoire et cette adaptation qui sera bonne pour la Bretagne sera mauvaise pour la région d'à côté il faut donner la possibilité à ceux qui la portent de l'adapter donc de prendre leurs responsabilités en tout cas moi je suis convaincu par cet aspect là sur les logiques de réseau d'accès je l'ai dit sur la mobilité sur le numérique j'y suis totalement favorable et on accompagne alors je suis favorable à ce qu'on puisse rouvrir les choses pour adapter par rapport à ce qui est demandé sur le numérique j'ai entendu les interpellations néanmoins je voudrais bien clarifier les choses parce que j'ai eu le sentiment qu'on a parfois navigué entre le mobile et la fibre la fibre il y a en effet les projets qui sont portés c'est coordonné par France Très Haut Débit on peut adapter les choses mais c'est une organisation qui a été structurée selon les zones avec des projets en particulier dans le plus rural en effet d'initiatives publiques qui sont accompagnées avec des financements la caisse des dépôts mobilisée les services de l'Etat mobilisés et une logique de service pour accompagner tout ce qu'on peut fluidifier faire là-dessus oui les débats qui sont les plus durs avec les opérateurs sont sur le mobile et en particulier l'Internet mobile et là-dessus nous avons un débat national qui s'est concrétisé lors de ce qu'on a appelé le New Deal de décembre 2017 où on a réinjecté beaucoup d'argent dans le système puisqu'on leur a expliqué qu'on était prêt à renoncer à des gains sur les prochaines enchères de fréquence pour qu'ils mobilisent beaucoup plus vite le déploiement de pylônes et le déploiement justement d'Internet mobile sur le territoire et donc là-dessus on est en train d'accélérer massivement les choses et de le faire mais je pense qu'il ne faut pas mélanger ces deux sujets dont les dynamiques et les logiques sont très spécifiques par contre je suis prêt à ce que toutes les collectivités soient en mesure d'avoir l'accélération de leur projet là où il y aura où on peut faciliter les choses c'est que la fibre quand on a de l'Internet mobile très haut débit qui est déployé on n'a parfois pas besoin d'aller mettre la fibre dans le dernier hameau je vous le dis très sincèrement c'est-à-dire que quand on a l'Internet mobile 4G à vrai débit et qu'on a une structure qui permet de faire du 5G on n'a pas forcément besoin d'aller chercher de la fibre donc là-dessus il faut avoir une vraie adaptation et vous pouvez le tester et le faire tester dans une logique de service parce que là il ne faut pas se tromper moi je ne suis pas favorable au débat qui consisterait à dire on va vous monter en gamme le vieux réseau ça vaut comme la fibre ce n'est pas tout à fait vrai par contre de dire on a de l'Internet très haut débit 4G, 5G la qualité de service est totalement équivalente totalement équivalente donc c'est dans ces logiques de partenariat qu'on doit avancer mais on sera à vos côtés sur ce sujet comme on l'est d'ailleurs depuis le début sur le sujet ensuite c'était la troisième table ronde commune intercommunalité alors beaucoup de choses ont été dites sur ces logiques j'ai d'abord eu des questions très spécifiques et je reviendrai sur le thème de la table ronde sur le Pinel c'était monsieur le président de la métropole bon le Pinel c'est un avantage fiscal donné aux gens qui ont la possibilité déjà de faire cet investissement d'investir dans les zones où il y en a besoin j'assume assez facilement qu'on les concentrait dans les zones où il y en avait le plus besoin dire on va vous allez le généraliser à toute la région je vous le dis sincèrement ça veut dire qu'on va étendre un avantage fiscal à tout le monde c'est très injuste comme politique et ça n'aurait pas beaucoup de sens parce que ça veut dire je mets la France entière dans une logique de défiscalisation de la politique du logement on dépense déjà énormément c'est ça ce que vous m'avez proposé ça n'a pas de sens donc vous avez rentré dans une logique de mutualisation territoriale très bien et moi tout ce qui donne de la flexibilité comme ça et de l'ajustement j'y suis très favorable et c'est d'ailleurs pour ça que le Premier ministre a dit chiche quand ça a été présenté ça montre d'ailleurs l'ouverture et la flexibilité du gouvernement mais la réponse ne peut pas être généralisation de la défisque parce que c'est un coût budgétaire parce que vous la payez la défiscalisation et notre système du logement ma réponse sur ce sujet et je la poursuis sur votre point sur les APL nous avons l'une des pires politiques de logement au monde collectivement parce que nous avons des millions de mal logés c'est un problème qu'on n'a pas résolu depuis des années et des années et on dépense au total quasiment 40 milliards d'euros d'argent parce que qu'est-ce qu'on a fait on a d'abord subventionné l'offre donc ce sont les dispositifs fiscaux qu'on adore génération après génération je vous rassure au Pinel a succédé le De Normandie dans l'ancien dans les centres donc on subventionne l'offre on subventionne avec les fonds d'épargne réglementés qui là aussi sont là pour l'offre et qui sont une dépense budgétaire parce qu'on abonde avec de l'argent public pour que cette épargne soit ainsi réglementée et fléchée sur le logement et comme on n'avait pas de résultat avec cette politique on a subventionné la demande les APL qui n'est plus du tout une politique ciblée des millions de nos concitoyens touchent l'APL des millions et donc nous avons aujourd'hui une politique publique c'est bien fait on subventionne l'offre et on subventionne la demande donc c'est devenu une économie quasi administrée en tout cas une économie mixte bilan des courses on a des dysfonctionnements à tous les étages parce qu'on n'a créé que des incitations budgétaires au fiscal pour les acteurs et donc en gros dès qu'on essaie de remettre les choses en ordre la réponse c'est mettez plus d'argent public non la réponse elle doit aussi être de responsabiliser les acteurs ce qui a été fait sur les APL je sais que ça a créé beaucoup de contrariétés et sans doute peut-être la méthode du gouvernement qui a été prise sur le terrain aurait dû être mieux expliquée ou prendre plus de temps mais elle relève d'une forme de bon sens quand même qui a été de dire on va baisser en parallèle l'aide qu'on donne aux gens qui vivent dans des logements qu'on subventionne parce qu'on va un peu baisser l'aide en parallèle de ceux qui sont dans ces logements en leur demandant de baisser les loyers donc baisse des loyers du social baisse des APL pari passu à la même échelle pour que ce ne soient pas les gens les victimes de cela mais qu'on responsabilise un peu plus les acteurs du logement social parce qu'on a 700 acteurs du logement social il n'y a rien qui justifie ça dans notre pays avec vous avez rappelé la formule une absence de mutualisation qui fait que ceux qui avaient les moyens qui étaient dans des endroits où en quelque sorte les gens payaient bien le loyer où il n'y avait pas besoin de trop produire ils avaient accumulé les avantages et ceux qui étaient dans des endroits tendus avec une population plus difficile où les gens ne payaient pas leur loyer ou bien tendu donc il fallait produire de nouveaux logements ils tiraient la langue sans qu'il y ait jamais de mutualisation et donc là cette politique elle a été accompagnée de quelque chose qui a été insuffisamment utilisé et qui à cet égard doit être amélioré qui a été de dire vous devez aller dans une logique de mutualisation et donc de rapprochement et la caisse des dépôts doit abonder et aider tous ceux qui sont dans ces situations et les projets alors les chiffres que vous avez cités prennent en compte plusieurs réalités d'abord il y a eu un pic 2015-2016 on le sait lié au redémarrage parce qu'il y avait eu des contraintes avant ensuite il y a le cycle électoral qui comme vous le savez aussi de toute façon n'est pas bon dans les périodes de préélection parce que c'est pas le moment où on relance le plus de projets donc quand on regarde les choses il y a eu une inflexion mais beaucoup moins grande que ce qui avait été dit et qu'on peut je pense en diguer si on a la réponse que j'évoque de recapitalisation et de mobilisation de l'appareil caisse des dépôts et consignation et puis le Premier ministre il y a 10 jours a rouvert le débat avec le monde HLN et moi j'attends beaucoup de ce débat qui est une volonté d'adapter justement notre politique pour répondre aux besoins en particulier aux acteurs les plus fragiles ou les plus en tension leur donner plus de visibilité et permettre d'articuler dans le temps de manière plus intelligente cette politique donc je partage totalement l'objectif final on doit produire plus dans le social l'intermédiaire et le libre et on doit réussir à le relancer donc on doit corriger les effets pervers de ce qui s'est fait l'année dernière on doit mieux utiliser ce qui a été mis en place et dans la négociation qui est en train de se finaliser trouver de nouvelles réponses mais je ne pense pas que ce soit le retour au statut quo hanté qui soit la bonne réponse parce qu'on avait une situation qui était assez injuste et peu efficace sur ensuite le sujet et la relation entre communes et intercommunalité j'ai noté les demandes de souplesse qui étaient faites alors sur ce sujet il y a quand même une forme de paradoxe à demander de la souplesse et à me demander de faire une espèce de régulation obligatoire des maires sur ces sujets-là moi je suis plutôt pour la liberté j'ai compris que vous aussi donc j'ai envie de dire chiche allez-y vous pouvez réguler et discuter entre vous sur ce point sur la relation commune et intercommunalité quels sont les effets pervers qu'on a vu de la loi NOTRe 1 le forçage dans des intercommunalités trop grandes et donc ça c'est une réalité c'est pourquoi j'ai demandé au ministre de rouvrir ce sujet et de permettre de corriger ces effets pervers parce qu'on a aujourd'hui des intercommunalités qui ont parfois été constituées qui sont beaucoup trop larges et ne correspondent pas à une réalité de bassin de vie au fond c'est ça c'est un bassin de citoyenneté et de vie ce qu'il faut faire et donc on doit réussir à réajuster les choses et corriger sur ce point des aberrations qui ont parfois été constatées la deuxième chose il faut remettre de la liberté moi j'ai d'ailleurs trouvé ça correspond à la culture de votre région un discours beaucoup plus favorable aux intercommunalités que je ne l'ai trouvé dans d'autres régions j'ai eu parfois des débats de maires qui étaient totalement anti-intercommunalité l'intercommunalité c'est aussi ce qui permet de faire des choses de porter des projets qu'on n'arrive pas à porter tout seul comme maire d'avoir des structures donc il faut là-dessus aussi avoir l'esprit de modération mais ce qui est vrai c'est que quand on a été obligé de rejoindre une interco qui ne correspond pas à une logique de projet de vie des concitoyens de mobilité de cohérence ça ne marche pas et d'ailleurs c'est à ce moment-là qu'on n'a pas les avantages de l'intercommunalité parce qu'on ne fait pas d'économie parce qu'à ce moment-là l'élu à juste titre résiste garde ses structures refusent de mutualiser et on n'arrive pas à avoir un projet pertinent de territoire donc ça on va le réouvrir et moi je suis prêt on a commencé à le faire sur la compétence dite GEMAPI et on peut aller d'ailleurs plus loin sur ce point rouvrir les sujets pour laisser plus de liberté mais au fond sur ce sujet comme sur d'autres moi je suis favorable à ce qu'il y ait un débat dans chaque région entre les élus concernés parce qu'il ne faut pas il ne faut pas mésestimer la situation où nous sommes la loi NOTRe elle a été pendant des années débattue parce que personne ne savait passer le couteau au bon endroit entre les communes les intercommunalités entre les départements et les régions la réalité c'est que territoire par territoire les volontés sont profondément différentes les cultures sont différentes vous avez une culture coopérative qui aime le fait communal et donc l'interco voulu assumer marche très bien l'interco forcé ça ne vous plaît pas mais ça ça marche très bien il y a des économies vous descendez un peu pays de la Loire ils adorent les communes nouvelles ils ont divisé par deux même le nombre d'intercommunalités de communes en quelques années vous descendez encore un peu région Occitanie c'est le fait communal qui triomphe et on sent une résistance très forte y compris aux faits intercommunal et donc parce que nous avons ces logiques de territoire ces réalités qui sont celles de la vie politique de la respiration locale qu'on retrouve d'ailleurs dans nos paysages et donc moi je suis plutôt favorable à ce qu'on laisse plus de liberté dans chaque région à s'organiser et à trouver où on veut mettre le bon baricentre plutôt qu'à rouvrir un champ législatif où on passerait un an à savoir ce qui est bon est-ce qu'on doit adopter le modèle breton ou le modèle occitan et personne ne serait content parce qu'il n'y a pas d'entre-deux il y a des modèles qui sont différents sur ce sujet qui répond à une culture très locale donc sur ce point voilà ce sur quoi je veux qu'on puisse avancer remettre en effet de la proximité et de la logique de territoire et donc sur ces points j'ai demandé au ministre en effet de rouvrir les choses et je trouve que ce qu'a dit le président ce qu'ont dit les présidents de métropole tout à l'heure était très juste sur le rapport entre la métropole et les territoires il y a des modèles qui sont variés mais je crois que ce qui a été dit est très important s'il y a un sujet où le fait métropolitain est vérifié partout c'est que la création d'emplois nouveaux en particulier emplois qualifiés s'est concentré dans les métropoles en France et quand on fait le bilan net c'est évidemment encore plus cruel et donc c'est ça qui a créé le principal déséquilibre socio-économique et ensuite on a généralement des premières couronnes qui ont bénéficié de cet effet d'attraction parce que ce sont les gens qui ont été travaillés dans la métropole qui sont venus donc on a de la croissance économique on a le foncier qui a plutôt monté on a des nouveaux services on a des nouveaux habitants et les choses se passent bien et souvent c'est les deuxièmes couronnes où les choses sont très dures pourquoi parce que là on a peu bénéficié de l'effet d'attraction de la métropole et parce qu'on a souvent les travailleurs les plus modestes de la métropole c'est-à-dire ceux qui ne peuvent se loger ni dans la métropole ni à proximité qui sont obligés d'être à 40, 50, 60 km et c'est pareil en région parisienne c'est ceux qui sont généralement à 100, 120 et ce sont celles et ceux je le dis avec beaucoup d'humilité parce que je ne l'avais pas vu avant cette crise ce sont celles et ceux qui n'ont pas les services publics et le transport collectif et donc ce sont souvent celles et ceux à qui on dit tu n'as pas le choix de travailler ailleurs que dans la métropole parce que c'est là qu'on crée les emplois et que tu as ton employeur tu n'as pas le choix d'habiter loin parce que tu n'es pas payé assez pour pouvoir habiter là compte tenu de ta famille mais tu n'as pas le choix tu n'as pas d'autre choix qu'avoir un véhicule individuel et faire X déplacements par jour parce que l'école des enfants elle est plus loin et parce que ton travail est en métropole et il n'y a pas de transport public et ça c'est un fait qu'on avait sous-estimé mais qui est une recomposition de notre géographie et notre réalité qui s'est fait subrepticement presque malgré nous ces dernières années et qui est plus complexe que simplement la métropole contre le reste du monde mais qui est cette catégorie de nos concitoyens qui sont souvent des travailleurs qui ont des salaires modestes ou moyens et qu'il faut qu'on puisse aider et donc à cet égard dans la logique d'aménagement qu'on a évoqué et le dialogue qu'on doit développer et ce qu'on est en train de construire ici avec la région c'est ces capacités de réinvestir dans la mobilité du quotidien mais aussi vous avez très justement dit cela de recréer du transport collectif alors qui est le sujet absolument vital des petites lignes de la SNCF qui est un sujet qui a été abandonné depuis des décennies et qu'il nous faut en sortie de débat reprendre mais qui est le sujet aussi du transport collectif public vous avez parlé des cars qu'on a flanqué de mon nom mais qui étaient simplement une ouverture donc c'était des cars privés ça on leur a donné des libertés mais on va devoir recréer d'ailleurs souvent avec des modules plus petits mais du transport collectif de proximité dans des bus à hydrogène ou de la mobilité collective pour beaucoup de nos concitoyens je pense ça fait partie aussi de la solution qu'on peut apporter à cette catégorie de population enfin le dernier tour de table était sur la relation entre les collectivités et l'état alors j'ai déjà largement répondu sur comment je voyais l'état sur la décentralisation telle que je la voyais j'ai répondu sur la taxe d'habitation et j'ai bien aimé les 4 principes je crois que c'était vous monsieur le maire proximité simplicité différenciation justice ces 4 points cardinaux sont très justes alors ça veut dire qu'il n'y a pas de modèle parfait parce que quand on veut de la différenciation et de la justice on voit bien qu'à un moment donné on veut des politiques qui recréent de l'homogénéité entre les territoires ou sur les territoires mais il nous faut à chaque fois trouver le bon équilibre mais qui doit être décliné localement mais vous l'avez compris pour moi la réponse au sujet collectivité-état elle est dans une déconcentration très forte avec plus de responsabilité au niveau des représentants de l'état local et elle est dans un nouveau temps de décentralisation qui ne doit pas simplement couvrir de nouvelles compétences mais clarifier compétences responsabilité financement qui je pense est un élément essentiel vers lequel nous devons aller pour cette relation et ce qui doit ce qui correspond à la volonté de décentralisation qui était affichée et quand je dis ça ça répond au point du maire de Brest sur l'autonomie fiscale qui est très juste d'abord je constate que beaucoup de collectivités enfin beaucoup d'états plus décentralisés que nous n'ont pas l'autonomie fiscale au sens où nous l'entendons on a souvent entendu autonomie fiscale par impôt forcément à ma main c'est pas forcément vrai prenez l'Allemagne ou l'Espagne ils ont des parts de fiscalité mais elles ne sont pas à leur main et nous ne trompons pas une part de la situation que nous sommes en train de vivre est liée aussi au démantèlement de la compétence fiscale je vais vous en donner un exemple les chiffres parlent d'eux-mêmes 2013-2017 les dotations ont baissé de 11,8 milliards d'euros pour les collectivités vous l'avez dit vrai et fort elles sont depuis mai 2017 stabilisées et les variations elles sont entre les collectivités selon les réalités et les règles des dotations mais au budget de l'Etat elles sont stables mais pendant cette même période 2013-2017 il y a eu 18 milliards d'euros d'impôts locaux en plus 18 milliards ça veut dire qu'il y a eu des augmentations très fortes de ces VAE ici d'un impôt là de droit de mutation par là il y a eu des augmentations d'impôts locaux alors qu'est-ce que ça a fait premièrement les classes moyennes elles l'ont senti nous on ne l'avait pas vu parce qu'on ne regarde que les impôts nationaux les classes moyennes elles l'ont senti mais ça a accru aussi les inégalités entre territoires parce que les maires qui avaient la possibilité de monter l'impôt ils l'ont fait ceux qui n'avaient pas la possibilité de le faire n'ont eu que la baisse de dotation et là où il y avait la création de richesses des habitants nouveaux des entreprises qui venaient on pouvait jouer sur le levier fiscal et on l'a joué durant ces 4 années là non et donc ne vous trompez pas l'autonomie fiscale telle qu'on l'entend c'est aussi l'égoïsme fiscal donc moi je suis pour qu'il y ait de la fiscalité à chaque niveau de collectivité parce qu'il faut ce lien citoyen mais est-ce qu'il faut pour autant qu'on ait une espèce de démantèlement de l'impôt qui fait que quand le président de la république dit l'impôt ne montrera plus et que le citoyen dit c'est pas vrai parce que c'est son maire ou son président de département ou ceci ou cela ou région qui l'a monté c'est un délitement aussi du lien civique il faut qu'on le regarde en face donc moi je suis sur ces sujets de dotation comme de fiscalité pour que là aussi on soit dans un élément beaucoup plus clair simple et de responsabilité j'ai pris votre proposition finale et je me dis au fond on va de plus en plus aller vers des morceaux d'impôts nationaux qui sont délégués vers les collectivités parce que les impôts locaux sont vieux et inadaptés et très injustes parce qu'on a le foncier qui reste encore mais le foncier ça fait 40 ans qu'on veut adapter les valeurs locatives cadastrales tout est prêt bon courage pour le faire je compte sur votre soutien le jour où on s'inancera parce que les gagnants diront merci enfin les gagnants ne diront rien pardon et les perdants ils en auront bon donc on va de plus en plus aller vers des affectations d'impôts nationaux au niveau des collectivités c'est comme ça que ça va mécaniquement se traduire on a commencé à le faire avec les régions et je pense que c'est un bon système on devrait avoir là-dessus chaque année une espèce de débat peut-être d'ailleurs est-ce la vocation du Sénat en tant que représentant des territoires je livre cette idée à la réflexion collective où on se donne de la visibilité sur les impôts et sur les dotations et après elles sont réparties au niveau de chaque région et la région libre à elle de la répartir peut-être qu'on peut trouver un mécanisme plus démocratique plus clair plus débattu sur ces sujets moi j'y suis en tout cas totalement favorable et donc pour conclure sur vos interpellations vous l'avez compris président un état plus efficace avec une seule autorité oui avec en plus tous les ajouts que j'ai pu détailler une relation financière clarifiée oui avec les codiciles que je viens d'évoquer je considère que le gouvernement a tenu mes engagements depuis que je suis élu la dotation n'a pas baissé c'est les règles est-ce qu'il faut les changer j'y suis totalement ouvert est-ce qu'il faut les transférer est-ce qu'il faut en changer les modalités j'y suis totalement ouvert mais je considère qu'on a tenu les engagements sur ce point sur la stabilité des dotations comme sur la taxe d'habitation où j'avais pris un engagement il est tenu c'est l'engagement démocratique qui est tenu avec une compensation à l'euro l'euro pour les collectivités et une visibilité qui sera donnée à l'été pour que le prochain PLF puisse inscrire le nouveau mécanisme de fiscalité locale pour que lors des municipales tous les maires puissent être en campagne avec une visibilité sur est-ce qu'ils auront un bout de TH est-ce qu'ils auront un bout d'impôt mais que ce soit voté par le Parlement à ce moment-là on ne peut pas vous laisser dans l'incertitude donc je suis favorable à cette relation de confiance dans le contexte que j'évoquais tout à l'heure et ce que je rappelais en introduction sur votre proposition sur les dotations je pense que sur ce sujet il faut l'inscrire plus largement dans la modernisation de notre politique de dotation et ce que je viens de dire aussi sur la place que pourraient prendre certaines assemblées de la République sur l'expérimentation vous avez compris j'ai aussi répondu sur mon plein soutien 1, on a commencé à pratiquer ensemble 2, c'est au coeur de la réforme constitutionnelle 3, je suis favorable à ce qu'on aille plus loin voilà mesdames et messieurs les réponses que je souhaitais apporter à vos interpellations et ces 4 tables rondes tout ça va supposer beaucoup de changements y compris de changements culturels dans la relation profonde je le disais tout à l'heure dans notre capacité à faire ensemble mais je pense que ces derniers mois nous avons montré notre capacité à faire moi je crois très profondément le président du département en m'accueillant m'interpeller sur ce point en disant remettez les élus au coeur de la réponse pour pas que ce soit simplement la réponse des collectifs je partage totalement ce point dès décembre ce que j'ai voulu en disant j'irai conformément à l'engagement que j'avais pris à l'Elysée en novembre dernier j'irai dans chaque région voir les maires et je demande aux maires d'être ce truchement ce médiateur c'est que j'ai voulu remettre la république et celles et ceux qui font l'état au quotidien dans chaque commune au coeur parce que vous êtes la part de république si je puis dire perceptible palpable avec les frustrations du quotidien avec ce qui est difficile ce qu'on ne peut pas faire et on ne peut pas avoir de réponse à tout la république elle est toujours un projet inachevé et elle l'a toujours été et donc ce que nous vivons tous au quotidien vous comme moi c'est aussi une forme d'insatisfaction permanente de nos sociétés et de refus de toute frustration et nous avons à vivre avec ça vous le savez et nous ne résoudrons pas toutes les frustrations ou toutes les insatisfactions parce que parfois d'ailleurs il est impossible de les résoudre tous nous aurons toujours à vivre avec les impatiences mais il y a des impatiences légitimes d'autres qui le sont moins il y a des priorités et des angoisses profondes et nous devons apporter ensemble une réponse et donc dans le temps qui s'ouvre et dans les jours qui viennent au-delà des réponses que je vous ai fait aujourd'hui et ces ouvertures nous aurons à apporter des réponses au débat dans quelques jours le Premier ministre rassemblera l'ensemble des acteurs avec les garants le 8 avril pour justement qu'un retour soit fait de tout ce qui a été mesuré perçu compris et écoutez à l'Assemblée nationale et au Sénat il y aura des débats la semaine prochaine qui sont des temps importants aussi de cette réaction et de l'expression politique dans une démocratie représentative à laquelle je crois profondément et où chaque sensibilité politique s'exprimera par le biais de celles et ceux qui représentent moi j'ai entendu beaucoup de choses et on a parlé aujourd'hui de beaucoup de choses je vois j'ai plutôt perçu dans ces débats des grands absents et des manques le chômage est un absent qui m'a surpris on parle de pouvoir d'achat on parle de beaucoup de sujets mais on n'a plus parlé de chômage c'est la première cause d'un pouvoir d'achat difficile et c'est comme si notre pays n'était pas le seul grand pays de l'Europe qui depuis 30 ans n'avait pas gagné cette bataille je pense qu'on ne peut pas répondre à ce qu'on est en train de vivre si on ne remet pas la lutte contre le chômage au coeur de nos sujets alors je pense que c'est au fond une racine de plusieurs choses qui s'expriment mais ça a été peu dit ça m'a surpris le monde est absent trop souvent du débat vous l'avez parfaitement rappelé monsieur le ministre tout à l'heure avec d'ailleurs la généralité qui caractérise la région et une volonté de se projeter dans le monde mais nous sommes face à des débats qui inquiètent nos concitoyens il faut y apporter des réponses s'il y a des réponses d'ouverture de progrès de projet par justement la politique de développement une capacité à être très ambitieux sur ces sujets et une politique migratoire à laquelle nous devons répondre et sur lequel on le voit on doit avoir une réponse aussi très claire parce qu'aujourd'hui ce sujet est en train de monter dans beaucoup de nos territoires et créer des déstabilisations et donc il faut la regarder de manière républicaine pour ne pas laisser l'angoisse monter et être abordé par des gens moins républicains et puis les sujets d'insécurité de terrorisme ont comme disparu moi j'ai été frappé certains sont même venus à dire est-ce qu'on a besoin d'une armée aussi grande etc donc il ne faut pas oublier non plus le monde dans lequel nous sommes ces incertitudes et ces dangers à côté de ces absents je vois un risque du débat je l'évoquais tout à l'heure rapidement c'est l'individualisme c'est de dire la réponse au débat ça doit être 66 millions de réponses et ne bougez pas j'ai mon chéquier dans la poche et je vais vous faire une réponse à chacun ce sera bien et vous trouverez toujours des gens qui diront moi on n'a pas répondu à mon sujet dans le grand débat peut-être parce qu'à chaque instant il ne faut jamais oublier que la réponse que l'état peut apporter que les élus que toutes celles et ceux qui constituent l'action publique peuvent apporter c'est une réponse qui correspond à un projet national et un sens du collectif à une capacité de nous engager et donc je veux que dans les réponses que nous aurons à formuler tous ensemble moi le premier il y ait d'abord et avant tout cheviller un principe de responsabilité vous m'avez entendu à plusieurs reprises le dire dans ce débat mais un principe de responsabilité j'ai ma part de responsabilité et je la prendrai dans les décisions que j'aurai à annoncer mais il doit y avoir une responsabilité de chacun dans ce qu'il est prêt à faire y compris de chacun de nos citoyens et il n'y aura pas de sortie positive si chaque citoyen chaque personne ne prend pas sa part de responsabilité à la solution parce que nous sommes une république de citoyens qui ont des droits et des devoirs et qui peuvent exprimer des doléances mais doivent prendre aussi des engagements et ça nous devons le rappeler et le faire vivre dans la durée je pense ensuite que la réponse doit passer par un principe de justice justice territoriale vous l'avez évoqué à plusieurs reprises il y a un besoin de justice sociale et cette justice simplement on doit l'alimenter par un vrai réalisme il faut produire pour pouvoir distribuer et il ne faut pas séparer le principe d'efficacité du principe de justice et je crois que dans la réponse qu'on doit apporter cet esprit de justice doit régner et c'est vrai qu'il y a eu un manque de réponse en termes d'égalité en particulier d'égalité des chances et donc il faut faire le diagnostic clair des injustices exprimées qui existent et des réponses qui permettent de s'attaquer à la racine et puis il y a aussi une réponse d'ancrage d'enracinement on l'évoquait avec plusieurs d'entre vous qui doit être apporté et c'est là où le dialogue que nous avons moi m'a beaucoup appris et que la réponse que je vous ai apporté est une réponse longuement mûrie si je crois à ce principe de dévolution en quelque sorte des pouvoirs de la responsabilité c'est que je crois à la nécessité d'ancrage d'enracinement de nos concitoyens dans un monde qui change où il y a beaucoup de bouleversements on est prêt à se battre pour nos idéaux mais avec les pieds dans le sol et l'attachement à un paysage des réalités des équilibres et je ne crois pas que l'un soit l'ennemi de l'autre je pense que l'un se nourrit précisément de l'autre et mon tout dernier point c'est que et c'est en quelque sorte l'hommage et je finirai par là au breton peuple de paysans et de navigateurs il nous faut répondre avec l'ancrage du paysan mais avec le désir de maire du navigateur la réponse doit aussi être un grand projet national et européen qui prend en compte la place de la France dans le monde avec sa part d'incertitude et de conquête et ça ne peut pas être un rétrécissement sur nous-mêmes l'oubli de nos idéaux l'oubli de nos principes l'oubli du grand souffle européen qui nous a porté et qui est si bousculé et l'oubli aussi du fait que la France a et aura toujours un rôle à jouer dans le monde qui est aussi la définition d'un modèle auquel nous croyons donc voilà responsabilité justice enracinement projet français européen c'est en quelque sorte les premières lignes dans lesquelles je me retrouve au-delà des réponses que j'ai voulu apporter à vos interpellations de ce jour en tout cas je vous remercie non seulement pour votre présence aujourd'hui non seulement pour le travail fait pendant ces deux mois monsieur le président mais pour le travail fait chaque jour parce que je sais que vous tenez la maison et c'est la maison commune et elle regorge de projets et d'envie et j'ai envie de les porter avec vous alors vive la république et vive la France merci monsieur le président